Les filles et les garçons, bonsoir à toutes, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver en today pour cette vidéo ô combien spéciale, installez-vous très confortablement à la maison ladies and gentlemen, j'ai regagné mes quartiers d'hiver pour retrouver la très agréable compagnie de ces mesdames, les divas qui vraiment commençaient vraiment à bout des chiffres de n'être plus mise en valeur madame Kona et madame Linda, bon les filles et les garçons je suis absolument ravie de vous retrouver donc en notre studio aujourd'hui pour une longue vidéo autour de la beauté d'une part parce que j'ai la chance d'une part et surtout dans un premier temps et surtout parce que j'ai la chance je l'ai dit je l'ai annoncé un petit peu sur instagram de tourner cette collaboration avec une marque, ah ben il y a la mue, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a la mue donc on a vraiment réintégré le studio d'accord, j'ai la chance je l'ai dit de travailler avec cette marque de laquelle je vous parle depuis day one pour un produit en particulier mais que j'ai la chance de fréquenter moi pour des tonnes de produits de la tête aux pieds c'est une très très belle marque c'est en réalité une marque que je connais depuis que je suis petite comme ça que je voyais ma maman utiliser que j'ai utilisé moi très tôt parce que c'est vraiment une gamme si vous voulez qui couvre à la fois le soin et du visage et du corps mais également le make up vous savez combien je raffole de ces marques et c'est également une marque qui vraiment est un floron de l'industrie beauté dans le monde entier vraiment qui un floron vraiment donc ladies and gentlemen pour leur faire honneur je me suis vêtue de rouge clarence les filles et les garçons est notre partenaire pour la vidéo d'aujourd'hui donc j'ai eu la chance de recevoir un très très beau colis avec à la fois du soin à la fois du make up à la fois des produits que j'ai la chance de connaître dans un avant et que je vous ai déjà parlé que je vous ai déjà partagé mais également de la nouveauté et donc pour ce qui est des nouveautés le perfectionnement ultime d'une pépite d'un trésor généralement vous le savez vous le savez quand j'adore un produit j'aime que l'on que l'on n'y touche pas il est parfait en l'état c'est une exception pour ce produit à chaque fois que la marque prend le risque de toucher à la formule de ce produit qui est un best seller je l'ai dit dans le monde entier vous allez comprendre ça fait huit ans que je vous en parle sérieusement à la différence de ce que je déplore généralement vous savez comment je suis je suis le cas meurtri là à chaque fois qu'ils ont pris le risque de toucher à la formule il savait ce qu'il faisait c'est vraiment pour encore l'améliorer encore davantage et c'est encore le cas aujourd'hui je suis la plus heureuse les filles et les garçons de vous partager cette vidéo en collaboration avec la reine et je le disais d'une part vous allez me suivre parce que là c'est ça fait très longtemps qu'on n'était pas ici ensemble à se bichouter ensuite si vous voulez je vais dans cette vidéo me démaquiller ce n'est pas du tout ce make-up là ça c'est un make-up qui est sur ma bobine depuis l'aube il ya très longtemps c'est la raison pour laquelle je vous saluer par un bonsoir pour moi c'est la nuit c'est le soir d'accord this is a night tonight donc ce n'est pas du tout de ce make-up dont il est question ce que j'entreprends de faire puisque j'ai la chance je l'ai dit de disposer des pépites que je veux absolument vous partager chez clarence ce n'est évidemment qu'un modeste échantillon de ce qu'offre la gamme c'est une gamme je l'ai dit extrêmement riche il existe une solution pour tous les besoins à chaque étape de vos routines de soins ou de maquillage donc du nettoyage à l'hydratation la correction des imperfections à l'autobronzant le soin anti âge tout ce que vous voulez donc il existe vraiment un produit pour chaque étape et il existe un produit pour chaque besoin des peaux sèches aux peaux normales aux peaux mixtes à grasse aux peaux matures du haut d'une belle quarantaine donc les filles et les garçons j'entreprends dans cette vidéo de me défaire de ce make-up ensemble avec vous avec les pépites de chez clarence et de reconstituer un petit look la raison pour laquelle je vous fais confiance pour honorer ce rendez vous jusqu'à la fin c'est que je vais en profiter pour répondre à toutes vos questions je vous ai tendu cette perche de faire de cette vidéo une faq est ce que ça fait mais oui de bénisse de faire de cette vidéo une faq sans thématique particulière dans tous les asimus comme à l'accoutumée je n'ai pas consulté vos questions simplement je les ai capturés pour être sûr de ne pas perdre l'avantage de le bénéfice de la consultation donc les filles et les garçons sans plus de cérémonie on attaque tout de suite genre sans plus de cérémonie jetons nous dans le bain ça va probablement être une vidéo qui va répondre aux besoins de nombreux d'entre vous sabrina les vidéos de trois heures nous manque les vidéos de quatre heures il n'est pas exclu que celle ci en soit donc je vous propose de m'accompagner toute la nuit donc sans plus de cérémonie je commence tout de suite je vais attacher une afrique et j'ai la chance vous savez que le bandeau est indispensable de toutes les manières dans ma vie de manière générale mais de surcroît lorsqu'il est question de travailler sur la bobine j'ai la chance de disposer d'un bandeau clarence vous découvrirez dans le cadre de cette vidéo que vous allez être nombreuses et nombreux à pouvoir mettre la main dessus également il est merveilleux oh il est merveilleux excusez-moi excusez-moi donc on attache un cheveu ne quittez pas comme ceci est le fameux bandeau il est absolument magnifique alors si vous voulez parce que c'est vrai que là si vous voulez l'excellence se cache dans le détail les bandeaux moi vous savez que j'ai une checklist pour les bandeaux il faut qu'il me tienne mais qu'en même temps il ne me donne pas une migraine ne coupe pas la circulation du sein mais il faut pas qu'il soit lâche donc c'est sur le dosage de l'élastique sur le matériau je veux qu'il soit doux doux mais pas non plus pelucheux pas exactement éponge mais pas non plus velours là il est exceptionnel 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 donc fait pas partie du très très beau référencement de la boutique en revanche certaines et certaines d'entre vous je l'ai dit ils vont pouvoir le recevoir à titre gracieux les conditions dans un instant oh là là ah je suis bien je suis bien je suis au max je suis au max donc les filles et les garçons sans plus de cérémonie je me défais de ma bijouterie je me lave les mains et je vous retrouve tout de suite pour entamer le démaquillage ne quittez pas me voici de retour je crains que vous ne distinguez le miroir si je le mets un peu trop voilà sachez que le miroir est ici d'accord pardonner je commence tout de suite par le démaquillage pour le démaquillage je commence toujours par les yeux donc de la même manière qu'à l'accoutumée je vais procéder à un double nettoyage vous savez que c'est mon rituel absolument quotidiennement que j'ai ou non porter du make up par ailleurs donc c'est vrai que là je porte cette beauté n'est pas naturel avant non mais je procède quoi qu'il advienne à un double nettoyage parce que quoi qu'il advienne en revanche je porte ma protection uv la protection uv lorsqu'elle est appliquée correctement vous le savez vous vous en souvenez en quantité suffisante et en réapplication au cours de la journée celle et ceux d'entre vous qui suivent ça il faut vraiment aller la chercher il est difficile de s'en défaire avec un simple nettoyage sauf à multiplier le nettoyage et donc occasionner le cas échéant une agression d'accord altérer vraiment le film hydro lipidique qu'il ne faut absolument pas toucher donc c'est la raison pour laquelle moi je pratique le double nettoyage la première étape évidemment c'est mon huile et là j'ai une très très belle huile à vous partager chez clarence je l'ai dit répondra vraiment à tous les besoins tous les rituels toutes les habitudes vraiment mais je commence par les yeux donc pour les yeux c'est pareil chez clarence il existe de multiples produits pour le choix est multiple pour ce qui est du démaquillage des yeux j'aime infiniment leurs produits bifasés j'aime un produit bifasé premièrement pour le maquillage waterproof j'aime un maquillage bifasé pour vraiment le smoky smoky eyes et j'aime un démaquillant bifasé pour la colle des fossiles la raison pour laquelle aujourd'hui je n'utilise pas en démaquillant celui auquel je fais référence qui emporte ma préférence c'est lui chez clarence mais celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est celui-ci pourquoi donc démaquillant douceur yeux sensibles yeux sensibles aux eaux florales gentle eye makeup remover for sensitive eyes donc j'ai pas nécessairement les yeux sensibles mais c'est toujours une bonne chose la raison pour laquelle je l'utilise lui aujourd'hui c'est que je n'ai pas un smoky eye j'ai juste un maquillage léger sur les yeux je n'ai pas non plus de mascara waterproof à cet effet donc le démaquillant douceur suffira très très largement je vais utiliser un disque de coton donc vous connaissez la technique les filles et les garçons mais saisissons l'opportunité de ce portage pour rappeler les bons réflexes les bonnes méthodologies j'imbibe généreusement un coton que je laisse poser sur l'oeil une bonne dizaine quinzaine de secondes et ensuite par mouvement vraiment très léger il ne s'agit pas d'agresser cette zone du contour de l'oeil qui est extrêmement sensible et fragile vous le savez cette peau qui est très très fine mais par un mouvement très léger vraiment vers l'extérieur de l'oeil je viens retirer le maquillage en réalité les questions de déshabiller les cils généralement parce que la simple pression de la compresse imbibée sur l'oeil suffit à se défaire de du fard à paupières c'est sur le mascara qu'il est question d'insister mais en douceur ce produit est merveilleux pourquoi il en va de même pour la quasi totalité fait la totalité des produits chez clarence les formulations sont phénoménales le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle est extrêmement élevé et ce sont vraiment les actifs végétaux qui sont mis vraiment en lumière donc là il est question pour le contour de l'oeil on ne peut rêver mieux honnêtement l'aloe la camomille et le bleu est donc c'est vrai que là je vais être entre les meilleures mains j'imbibe donc le fameux coton généreusement et avant de le poser sur l'oeil je vais attraper une de vos questions je l'ai dit il est possible que nous allions dans tous les azimuts c'est simplement c'est pas simplement il est possible je l'espère je vous fais confiance pour ça bon pour aller dans tous les azimuts alors première question comme à l'accoutumée je les jouais à l'écran sauf parce que vous ayez précisé l'anonymité ou alors est-ce que je les jouais à l'écran en observant l'anonymat je vais le déterminer en fonction de la teneur de la question je présume je commence avec ma sista see you hello sabrina hello donc là voilà je pose le coton sur l'oeil je commence avec ma sista see you hello sabrina hello sista quel rêve souhaites tu réaliser si tu veux bien en partager deux trois bon moi j'ai beaucoup de rêve rêve slash ambition slash projet slash envie forte d'accord mais je te répondrai en te partageant l'un des meilleurs conseils que l'on m'ait donné il faut préserver absolument c'est ne pas les communiquer ne pas les partager les partager une fois qu'ils sont sur le point d'être réalisé ou s'ils sont en cours de réalisation mais jamais en amont observez la plus grande discrétion quant à nos rêves et à nos ambitions le monde n'est malheureusement pas peuplé que de bonnes âmes loin s'en faut c'est vrai que là parce que dans une myopie j'ai quand même un petit noir près de moi d'accord un gros miroir bon donc la 10 secondes je passe très légèrement pression très légère j'entends vers l'extérieur de l'oeil et c'est vrai que cqfd donc là je replie le coton pour aller chercher vraiment la frange de ciel inférieur que je maquille vous savez oui si ça je te je te le conseille également très rares sont les personnes autour de moi même dans mon clan très proche avec lesquels j'échange à propos de mes projets je suis extrêmement discrète c'est pas du tout la paranoïa je pense que ça relève vraiment de de la discrétion intelligente d'accord quid en cas d'échec il est déjà difficile de composer avec un échec ou avec la possibilité soudaine et définitive de tenter quoi que ce soit dans un domaine considéré il est déjà difficile soi même de faire le deuil de quelque chose si en plus il faut le affronter toutes les non moi je suis extrêmement discrète si ça sur les ambitions je me contenterai de te dire que déjà je suis en train d'en vivre en rêve là ce que je vis là tous les jours c'est un rêve c'est un rêve ce qui arrive tantôt là ça relève du rêve je suis en train de réaliser des rêves là c'est un tour resté tout près quand je dis abonnez vous rejoignez le membership activez vos notifications et les fonds parce que par définition vous savez quand je parle c'est pour de vrai voilà et là c'est mais le parfum est incroyable incroyable la fraîcheur donc là vous le voyez je suis mon oeil est complètement démaquillé ça vous permet de vérifier l'efficacité de l'anti cernes que je portais parce que là les cernes c'est une situation incognito incognito mais on accuse une fatigue par ici on travaille jour et nuit et nuit toujours par ailleurs donc je fais l'autre oeil et je prends une autre question il me semble que tu m'as adressé plusieurs questions c'est ça mes films et séries préférées je vais les aborder dans une vidéo dédiée parce que là je suis en train de non pas regarder mais écouter en fond sonore en quelque chose qui avait vraiment attisé ma curiosité est là vraiment qui m'a attrapé ça m'a ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir je vous avais déjà dit que je ferais cette vidéo vous êtes nombreuses à la réclamer sur le même modèle que celle ci mais livres romans séries je n'en ai fait qu'une donc ils se sont écoulés plusieurs années depuis donc rendez vous tout vite c'est ça pour ce deuxième volet ce second volet et enfin il me semble qu'il ya une troisième question de ta part de tout comme merci d'avoir joué le jeu troisième question qu'est ce qui te donne la motivation au quotidien mais ce qui me donne la motivation au quotidien si tu veux c'est ça c'est beaucoup de choses premièrement ma personne à lire ma façon d'être je suis une battante je suis une battante je suis une bosseuse je voilà encore j'ai embêté le micro plus excuse le cas de chambre deuxième chose j'adore ce que je fais ce n'est pas rien troisième chose je suis absolument consciente de la chance que j'ai d'avoir fait de cette vie mon quotidien donc j'emploie chance de manière rhétorique la chance n'y est pour rien c'est le résultat d'un acharnement de tous les jours et d'un investissement plein et entier et d'une lutte acharnée dans l'adversité je romance à peine mais ce qui me donne la vie d'avancer c'est tout ça ajouté à un point fondamental je me sens modestement je me sens utile je me réclame vraiment d'une utilité pour mon prochain j'ai l'impression en fait j'ai le sentiment que vous confortez tous les jours de plus en plus nombreuses de plus en plus nombreux dans sur toutes les plateformes à partir desquelles vous avez accès à moi sur toutes les plateformes à partir desquelles je peux vous lire ou vous entendre ou vous voir quand j'ai de la chance ça me le confirme vous me le confirmez que ce soit sur du léger ou du lourd sur du sérieux ou du sabrina tu m'as apporté ça tu ne serait ce que le rire parce que je suis élan honte vous le savez ne serait ce que le rire ne serait ce que le rire donc ça c'est pareil c'est une motivation supplémentaire c'est une motivation supplémentaire c'est une motivation non négligeable par ailleurs le fait d'avoir un répondant c'est la raison pour laquelle j'insiste tant sur la nécessité de cette réciprocité sur la nécessité que le besoin que j'ai que vous vous manifestiez en retour parce que là par exemple vous êtes des des milliers à me voir mais moi là concrètement je suis toute seule dans un studio avec la mûche à l'épée chose les mamiens et une caméra sur un trépied donc c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de votre retour par les laïcs par les commentaires par les interactions mais indifféremment de votre paresse dans ce domaine je sais que vous êtes là en face et c'est la raison aussi pour laquelle je mesure ma responsabilité c'est la raison pour laquelle j'ai ce perfectionnisme là de vous donner le meilleur cette volonté vraiment de vous donner le meilleur quand c'est dans le loisir dans le loisir quand c'est dans le potin dans le potin dans la légèreté j'entends mais quand c'est dans le sérieux dans le sérieux d'accord on atteste tous les dossiers la quasi totalité des dossiers du membership c'est un impact réel dans votre vie donc oui c'est une énorme responsabilité que je mesure mais dans le même temps c'est un grand bonheur j'en suis fier je suis fier de ça j'ai pas inventé le remède absolu contre la faim dans le monde non mais à mon échelle c'est une grande fierté je préfère vous dire une chose mais voici donc pour les yeux je vous dis la vérité je fais tellement confiance à ce merveilleux produit parce que là je me vois pas dans le miroir je ne me vois pas du sous-dents oui les yeux sont démaquillés vous voyez le contour de l'oeil est problématique donc je me dépêche de me défaire du reste de mon maquillage donc le maquillage et toute ma routine de soins particulièrement la protection muet et donc les filles et les garçons les disons c'est avec bonheur que je vous présente l'huile très démaquillante c'est réellement son intitulé vous voyez à l'écran huile très démaquillante aux extraits de gentiane jaune et mélisse des alpes d'accord donc quand je vous dis chez clarence ils ne sont pas là pour plaisanter sur les compositions sur l'élaboration des formules il ya un actif dans cette huile dont je raffole et dont je vous rebats les oreilles depuis toutes ces années le moringa donc c'est vrai qu'elle avait tout pour me plaire quelques pompes dans le creux de la main et avant cela je vais quand même prendre une de vos questions milkaya kikusab hello just to say hello and keep up and keep on your mood because it's fabulous merci si ça c'est pas une question vous êtes trop mignonne chère sabrina aucune question juste je te l'offre très fort mouah gros bisous maladie assez adorable mais donc qu'est une chimie aussi avec maddie kerabelle hello que tu avais dit paul abbé sur la réapplication du solaire en journée je suis curieuse elle m'a dit que c'était impossible il ya beaucoup de choses qu'elle a il ya beaucoup de ses partages je les écouter avec beaucoup d'attention et mais il ya beaucoup de ses partages que moi personnellement je ne partage pas moi je vous partage elle a dit c'est impossible de réappliquer elle a dit à moins de se démaquiller complètement nettoyer son visage réappliquer et refaire tout refaire elle a dit c'est impossible or moi je sais que c'est possible je le fais alors évidemment ce n'est pas aussi efficace que la protection du matin mais c'est quand même efficace et dans l'absolu c'est toujours mieux que rien donc là vous le voyez j'espère que vous pouvez le voir à la caméra tout fond tout fond et là c'est pareil le bonheur déjà vous savez comment je suis c'est pas simplement ce n'est pas simplement sur le terrain de l'efficacité de la dissolution du make up que je me situe mais sur le plaisir sensoriel la texture de cette huile elle est ni trop lourde ni trop légère ni trop épaisse ni trop finale parfaite d'accord donc j'insiste un tout petit peu vous le voyez sur le pli de la narine donc idéalement donc selon la marque il est question de se défaire de l'huile au contact de l'eau comme nombre nombre d'huile démaquillante elle se transforme en cette sublimence lactée moi vous le savez j'attrape une de mes lingettes vous vous les connaissez je vous en attache le détail une fois encore dans la barre d'infos imbibé d'eau très très chaude que je laisse poser sur mon visage dans un premier temps quelques secondes avant de me défaire complètement de mon maquillage donc c'est ce que je vais faire mais pour les nécessités de la cause dans ma salle de bain donc ne quittez pas à tout de suite à tout de suite je suis de retour les filles et les garçons prêtes à passer à la deuxième étape de mon double nettoyage le nettoyant à proprement parler et là c'est pareil une pépite absolue mousse nettoyante peau neuve mousse nettoyante peau neuve aux extraits d'herbes des alpes et acides de pulpe de tamarin pour tout type de peau toute peau et là encore le moringa le précieux le fameux donc est présent dans la formule donc vraiment avoir la chance d'utiliser les deux de concerts c'est l'idéal d'accord mais c'est vrai que là je mesure je mesure ma chance puisque là encore je n'ai pas le lavabo je vais me pchiter un petit peu d'eau sur le visage et attraper la mousse donc là encore si vous suivez vous connaissez ma check list pour les mousses nettoyantes pour les gels nettoyants de manière générale je veux une mousse dense riche douce je veux le la senteur je veux la texture je veux la sensorialité je veux l'expérience mais dans le même temps je veux un nettoyage redoutablement efficace mais en douceur sans agresser l'épiderme donc check list d'accord mais là je suis entre les mains de clarence donc tout doublé je me remets un pchit et je prends votre question une question j'ai ma cista je vais peut-être t'anonymiser cista bonjour sabrina j'ai une fâcheuse tendance à me plier en quatre pour tout le monde et en plus je ne me sens pas respecter et quand je craque je m'emporte je leur claque leurs quatre vérités à chacun puis je regrette des conseils pour ma santé mentale s'il te plaît ben je me plie en quatre pour tout le monde de qui parlons nous de qui parle-t-on qui est tout le pour tout le monde bonheur qui est tout le monde donc je ne sais pas quelle est ta situation familiale si ça parce que tu ne le précises pas par ailleurs mais partons de l'hypothèse selon laquelle tu serais une épouse et une maman les seuls les seules personnes les seules auxquelles tu dois ton dévouement plein et entier quotidiennement le plier en quatre ce sont tes enfants et ton époux petit moment circulaire la pulpe des doigts on n'oublie pas le coup si vous passez sur les oreilles votre maquillage on n'oublie pas les oreilles tes enfants et ton époux ton ménage ton foyer ta maison pour ce qui est du contexte familial du cadre familial évidemment si tu exerces une profession à l'extérieur si tu es une salariée si tu travailles évidemment il ya ton investissement au travail dans les limites strictement considéré de ta mission de ce pourquoi tu es payé et dans les horaires à à l'intérieur de l'organisation horaire dans laquelle tu es payé et basta et punta si on a du rab pour considérer le reste le reste étant la famille deuxième cercle les parents donc les parents la fratrie ensemble avec les neveux et tout le bazar les amis après voilà les cercles mais ton investissement plein et entier ce dans quoi vraiment tu dois investir ton énergie l'énergie c'est pas une ressource illimitée un arnaud d'accord donc ce dans quoi tu investis immédiatement ton ta substantifique comme énergie ce sont tes enfants de ton mari ton travail ton foyer donc là c'est merveilleux mais malheureusement je dois demander faire donc ne quittez pas et si ça ne quitte pas je reprends ta question dans un instant et en même temps je vais aller me préparer une petite tasse de quelque chose ne quittez pas à tout de suite voilà dessus vous le savez je suis catégorique et c'est sans tabou je n'ai absolument aucune honte à assumer cette position et je suis la dernière personne au monde que l'on puisse qualifier d'égoïste d'auto centré égo centré pas du tout d'accord mais je reviens dans un instant ne quittez pas tout de suite oh ladies and gentlemen je suis de retour pour vous c'était peut-être ce n'était peut-être qu'une très courte interruption pour moi ce sont produits de nombreux événements dans un premier temps vous l'entendez peut-être et le cas échéant toutes mes confuses johnny la guinguette is back vous l'entendez ou pas j'espère que non deuxièmement je vous le confirme je pense que je suis en train de faire une réaction sur le contour de l'oeil parce que j'ai ce matin j'ai posé non pas de produits nouveaux mais par contre j'ai associé j'ai fait une association inédite en revanche et c'était une mauvaise idée et donc par voie de conséquence et par coquetterie et pour préserver votre sensibilité à la maison je me suis offert la coquetterie de poser quand même des cils et enfin le dernier élément malheureusement j'ai complètement trempé mon bandeau clarence magnifique donc j'ai posé un de mes bons vieux de mes bons vieux partenaires mais voilà où nous en sommes pour l'état des lieux et je me suis effectivement préparé une petite tasse de quelque chose et donc avant de poursuivre avec le traitement de vos questions ladies and gentlemen poursuivons cette sublime routine de soins clarence le produit connu dans le monde entier l'eau dynamisante donc l'eau dynamisante chez clarence c'est pareil ils sont précurseurs sur beaucoup de choses chez clarence l'eau dynamisante c'est un petit peu cette brume à tout faire je m'en sers comme une essence je m'en sers vous savez combien j'aime un pchit moi j'adore un pchit je n'en fais pas mystère depuis toutes ces années vous le savez et regardez ce pchit sublime vous le savez tous les vapos ne se valent pas donc ici si vous voulez tonifiante vivifiante quand je l'attrape en cours de journée alors que vous le savez j'ai la chance d'avoir vraiment un très grand choix c'est vraiment quand je viens chercher ce pick me up cette petite dose de vitamine d'énergie parce que là concrètement le ginseng le marronnier d'inde entre autres c'est une compo à 95% d'origine naturelle l'ingrédient d'origine naturelle donc je l'ai dit le ginseng le marronnier d'inde l'aloe là encore c'est absolument merveilleux c'est absolument merveilleux absolument merveilleux donc là je m'en sers comme une essence quelque part c'est merveilleux c'est absolument merveilleux vraiment pour lui rendre justice il existe le déo que je n'ai plus la chance de posséder mais là ça m'a donné vraiment envie d'aller le rattraper le déo est absolument merveilleux le déo est absolument merveilleux d'accord et très efficace mais vraiment pour lui faire justice exceptionnellement vous savez que je n'ai jamais de fiche je ne triche pas mais là vraiment pour lui rendre justice je reprends la description selon Clarence l'eau dynamisante est un espéridé aromatique déjà la poésie je vais m'asseoir un instant je sais combien vous êtes friandes et friands de mes descriptions des parfums ben là je rends à César un bouquet de fraîcheur naturelle vif et exaltant est-ce que ça filme ? oui Dieu bénisse d'abord les notes de tête d'orange douce et amère de mandarine et de petits grains dévoilent leur senteur fraîche c'est vraiment ça il y a une fraîcheur c'est pour ça que je vous le dis quelle que soit la saison par ailleurs c'est peut-être en plein hiver j'ai besoin d'un coup de vitamine et de donc la fraîcheur ensuite puis les notes de cœur de lavandine d'eucalyptus d'estragon et de noix de muscade associées aux effluves de patchouli donnent à l'eau dynamisante son caractère vivifiant les arômes s'associent pour dynamiser tous les sens c'est vraiment ça vous savez combien moi je suis dans l'aromathérapie c'est pareil ce sont ces partages quotidiens auxquels vous assistez depuis toutes ces années vous le démontre à suffisance elle, elle est vraiment merveilleuse j'espère que je n'abîme pas mon micro depuis tout à l'heure et enfin le soin 100% bien-être la synergie d'huiles essentielles et d'extraits de plantes pour stimuler le corps et l'esprit la puissance de l'aromathérapie naturellement action soin la peau retrouve toute son énergie et sa fermeté grâce à l'action stimulante de l'extrait de ginseng rouge bio combiné au pouvoir tonifiant de l'extrait de thym citron le thym citron c'est lui qui donne cette note et l'action parfum le parfum de l'eau dynamisante éveille les sens et les énergies en apportant une sensation vivifiante parfaite pour bien commencer la journée ou lutter contre un coup de fatigue passagère moi c'est plutôt dans cette seconde acception que je l'utilise en cours de journée c'est près de mon ordinateur donc voici pour la très très indispensable eau dynamisante de Clarence et je l'ai dit ça m'a permis de faire un rappel sur l'ODO donc à ce stade ladies and gentlemen la peau est parfaitement nettoyée elle est fraîche prête à réceptionner sa routine de soins et alors là c'est pareil c'est le produit si vous consultez mais surtout depuis que je suis une quadra mais même avant ça si vous consultez mes routines de soins je ne peux pas mentir elles sont publiques sur la chaîne vous savez que lui c'est un temple absolu de mes routines de soins depuis des années le double sérum chez Clarence c'est un temple c'est pareil au même titre que ce produit est une star dans le monde entier ce produit est une star dans le monde entier il est unique vous connaissez ma passion dévorante pour le skin care je l'ai déjà dit je le répète c'est encore le cas aujourd'hui je pense que ce sera le cas advitable ce produit n'a pas d'équivalent il n'y a pas d'équivalent ce produit n'a pas d'équivalent le double sérum chez Clarence est un must de surcroît si comme moi vous targetez l'anti-âge lequel anti-âge vous le savez doit être abordé sérieusement dès la deuxième moitié de votre vingtaine n'attendez pas que les premiers signes de l'âge soient apparents pour essayer de les combattre c'est sur l'anticipation d'accord c'est sur le préventif c'est sur le terrain de la prévention qu'il faut se placer d'accord lui il est formidable j'aime tout dans ce produit donc quand je dis il est inégalé inégalable ça fait 35 ans qu'il existe plus de 35 ans qu'il existe je suis à peine plus âgée que lui et là c'est pareil une compo extraordinaire les vraiment les actifs c'est le super pouvoir de Clarins d'aller vraiment chercher le meilleur des actifs végétaux le meilleur des plantes d'accord là vraiment ce sont plus de 21 extraits de plantes distincts parmi lesquels j'en parle souvent le curcuma donc toutes celles et ceux qui sont dans les DIY avec les curcumas et les choses vous connaissez les propriétés les bénéfices cutanés du curcuma entre autres je l'ai dit ce sont 21 extraits végétaux qui sont présents dans la formule la texture pareil et hybride n'a pas d'égal c'est un sérum enveloppant mais non gras mais dans le même temps et là c'est la très très grande nouveauté là où lui il existe depuis je l'ai dit plus de 35 ans très récemment Clarins a créé lui le double sérum mais texture légère parce que malheureusement nombreuses étaient les personnes à peau mixte à grasse plutôt grasse qui se disaient non c'est un produit trop riche et qui s'en dispensait moi je l'ai je l'ai recommandé à des peaux grasses et elles s'entendaient parfaitement avec lui parce que la tentation quelle est-elle lorsqu'on a la peau grasse on s'est dit je ne vais pas encore utiliser des produits trop gras trop riches trop denses parce que ça va encore surgraisser la peau n'a pas besoin de tant d'hydratation et donc elle n'est pas suffisamment hydratée et c'est là qu'elle produit encore davantage de sébum donc c'est un cercle vicieux vous avez suivi ou pas ? tout ça dans une seule et même inspiration donc c'est une fausse réflexion c'est un piège mais dans le même temps je comprends que l'on veuille surtout si on est comme moi dans une routine de soins de layering où il est question de superposer les étapes de soins je comprends qu'on veuille lui mais en plus léger il existe désormais je ne sais pas exactement quelle est la genèse de la création de la texture légère du double sérum chez Clarins mais je pense vraiment que c'est Clarins simplement qui répond directement aux besoins de sa cliente auquel cas c'est merveille d'accord ? mais moi lui il me convainc complètement et c'est vrai que je suis plutôt généreuse mais tu m'y au laisse donc Sista pour revenir à Norma entendre ta question parce que je ne t'ai pas oublié dans tous ces ambroglios rends-toi moins disponible on s'économise on s'économise vous êtes trop nombreuses et nombreux à partir du postulat que vous avez une réserve d'énergie de puissance et mentale et physique illimité ce n'est pas le cas ai-je besoin de vous rappeler les trop nombreux cas de burn-out ? ce sont des gens qui vont jusqu'à l'épuisement et physique et mentale dans quel intérêt ? pourquoi ? ce n'est rendre service à personne déjà pas à vous en tout premier lieu et ça ne rend service littéralement à personne donc on s'économise dans cette velléité d'économie on priorise dans les priorités je l'ai dit le cercle immédiat alors je ne suis pas en train de dire que je considère évidemment les parents plus âgés dans votre cercle vous faites le tri considérant les réalités de votre quotidien de votre vie votre casuistique propre si on a une personne handicapée dans l'entourage ou s'il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance et pour ceux qui sont a priori votre égal vous entendez ? c'est l'accordéon on n'est pas à l'abri d'un bon héros de Maurice Rabel auquel cas je serai la plus heureuse bon mais ça c'est autre chose on s'économise les filles et les garçons en revanche si c'est dans le conseil que je te donne je le complète ne verbalise pas ton changement de stratégie ne dis pas à côté de ce jour je vais m'économiser non et il y a quelque chose aussi moi je n'ai pas tabou je suis nana franche et honnête et c'est apprendre où à laisser et mes gens le savent il n'y a rien que je donne que ce soit en choses tangibles fongibles ou que ce soit en présence en énergie en écoute en choses non matérielles il n'y a rien que je donne en espérant recevoir en retour je ne suis pas dans une générosité basée sur la réciprocité non je donne pour donner d'accord en revanche quand j'ai besoin et qu'il n'y a pas la réciproque en face c'est terminé donc c'est pareil ça te permet de faire un peu le tri peut-être c'est ça on ne donne pas pour recevoir mais si lorsqu'on est en demande en besoin on n'a pas une main tendue il faut en tirer les conséquences et épargne-toi est-ce que vous voyez le glow attention je le précise ce n'est pas du tout gras là c'est vraiment l'hydratation et le teint lumineux si je puis me permettre et là je pars de loin vous avez vu la chute on est fatigué on est un peu déshydraté on est un petit peu d'accord c'est ça change la donne réorganise tes priorités je suis tellement heureuse et un bonheur ne venant jamais seules les filles et les garçons non seulement il existe le double sérum absolu le double sérum texture légère mais le double sérum pour le contour de l'oeil et avec mes péripéties que là je ne peux pas inventer j'espère que vous parvenez à le distinguer avec toutes ces lumières etc c'est rouge et c'est pire ici que là je ne sais pas ce qu'il se passe là je l'appelle de mes voeux double sérum traitement yeux anti-âge intensif donc là évidemment une fois encore les extraits végétaux le curcuma est également présent dans la formule yeux mais ensemble avec un extrait vivifiant de cerfeuil des bois ben là j'en ai besoin j'en ai besoin plus que jamais excuse me j'en ai besoin plus que jamais donc vous le savez dans le cas de présence de cerf c'est à dire 99% des cas il est indiqué de poser le produit de l'extérieur vers l'intérieur notre réflexe c'est de faire ce que je viens de faire de faire ça mais en réalité il est recommandé pour activer la circulation sanguine et les choses de le poser de l'extérieur vers l'intérieur et vous le savez la pression exercée par l'annulaire est la plus indiquée la plus douce pour le traitement de cette zone extrêmement sensible donc voilà c'est ça j'espère que j'ai répondu à ta question n'aie pas honte n'aie pas faux faut y aller mais donc avec une autre question Sandrine me demande mais où est Miranda Miranda plus ou moins laissait la place à des tonnes d'autres bibis que vous avez découvertes récemment à Bibi Potin à Bibi Maïté à Bibi Book Club vous avez découvert des tonnes de bibis ma Systah me demande comment gérer l'indifférence au travail qu'est-ce que tu entends par l'indifférence au travail Systah qu'est-ce que tu entends par l'indifférence au travail déjà moi je vais vous dire quelque chose je vais vous donner un conseil quel que soit votre investissement dans la réalisation de votre travail quel que soit le succès de vos missions quelle que soit la qualité avec laquelle vous menez à bien vos missions les missions qui vous sont confiées quelle que soit la réussite totale et absolue de laquelle vous pouvez légitimement vous féliciter au travail votre récompense la récompense qui vous est due c'est votre salaire arrêtez d'espérer des acclamations du public des donneurs sur des lancées de pétales de fleurs sous vos pas des mini-hôlas des bonus à tout va et des félicitations du président directeur général n'espérez pas ça c'est irréaliste et ça ne peut que causer la déception parce que par définition il est excessivement rare que ça se produise ce que l'on vous doit c'est votre salaire par effet de la loi de votre contrat de travail en l'espèce si vous en fait vous vous mettez vous-même en situation d'être déçu vous vous placez vous-même sur le terrain de la déception attendue et prévisible pourquoi parce que vous attendez quelque chose qui ne vous est pas dû effectivement dans le meilleur des cas on travaille on travaille dans une entreprise où ça se passe bien il y a une reconnaissance ça compte le seul moment où ça compte c'est pour l'évaluation annuelle admettons laquelle va déterminer votre progression votre évolution et accessoirement celle de votre salaire donc ça compte mais arrêtez de vous placer sur le terrain de les acclamations non votre boss quand vous avez bien fait votre travail il le sait et vos collègues ils le savent aussi particulièrement ceux qui vous détestent mais le plus important c'est que vous-même vous le sachiez sortir d'une journée de travail exténuante avec la sensation du travail fait et bien fait la récompense quelle est-elle ? l'autosatisfaction moi-même j'ai tout équiletté je suis fière de moi je suis ok avec ce que j'ai produit et je m'en félicite qu'est-ce que je vous dis tout le temps autocongratulez-vous vous pour n'être pas tributaire de la congratulation d'autrui laquelle peut possiblement ne jamais venir ah 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 bah non vous vous placez vous-même sur le terrain de la pourquoi ? c'est ça que je ne comprends pas why ? donc là je suis la plus heureuse le grand bol d'eau fraîche la maxi hydratation mais pour autant je poursuis avec la crème donc là du haut de mes 41 années extra firming extra firming energy crème jour éclat vitaminé fermeté antiride la raison pour laquelle j'opte pour celle-ci alors qu'il en existe pléthore dans la très très belle gamme je l'ai dit chez Clarence c'est que celle-ci répond si vous voulez un double besoin non seulement j'ai mon hydratation mon action anti-âge mais il y a quand même un effet embellisseur je vais me maquiller dans un instant mais très légèrement donc il y a quand même un effet bonne mine un effet embellisseur d'accord donc ici encore la formule est exceptionnelle tout est sur le tout est basé sur les actifs végétaux le datier datier du désert excuse me acérola si vous savez vous savez et les goji entre autres si vraiment vous voulez en savoir davantage sur les formules de Clarence le site est extrêmement bien fait vous allez découvrir des tonnes de choses et si vous avez non seulement la curiosité de découvrir vraiment l'élaboration les formules il existe un système Trust sur le site où vous pouvez vraiment voir la compo de chacun des produits les actifs la manière dont les produits sont fabriqués d'où viennent l'origine parce que tout à l'heure j'ai fait référence aux Alpes etc Clarence ils sont bas là borbalisantes et vraiment allez voir sur le site Trust Trust me go there vous allez voir c'est c'est très sérieux d'accord leur réputation n'est plus à faire je l'entends mais c'est très intéressant d'aller le découvrir vous savez que moi j'ai cette curiosité d'aller voir d'où est-ce que ça vient pourquoi est-ce qu'on a associé tel actif dans la formule pourquoi à celui-ci tel actif à celui-ci pour quel résultat quand vous savez ce qu'il y a dans votre produit ça change tout d'accord c'est vrai que là ce que j'ai attrapé sur le couvercle suffit parce que j'étais préparée avec ma petite je vais quand même peut-être enlever un tout petit peu vous le voyez il est très légèrement abricoté c'est pas un produit teinté mais ça va ça va contribuer déjà de me redonner un peu meilleure mine le côté vraiment embellisseur donc voilà c'est stable j'espère que je t'ai je t'ai apporté des éléments comment gérer l'indifférence au contraire moi je la préfère au travail je suis discrète mon travail parle pour moi mais moi j'essaie de me faire la plus discrète possible c'est ok l'indifférence je préfère l'indifférence que la jalousie l'hostilité et les choses non ? oh là là bonheur mmm 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 Sous-titrage MFP. Et là, c'est un grand bonheur. Est-ce que vous parvenez à voir l'effet bonne mine un peu ? Un grand bonheur. Promis, c'est CERN intoléro, que je vous partage vraiment son tableau. Là, c'est la vraie vie. Mais c'est vrai que là, sur l'hydratation, déjà, sur le rendu tel qu'il est visible, mais vraiment là, en termes de ressenti, entre l'hydratation, les senteurs, c'est un vrai cocon de confort. Donc, avant de commencer à poser le make-up, parce que j'en ai terminé pour cette routine de soins, je me suis dispensée de deux choses. La première, ceci. Mais je tenais absolument à vous le partager parce que vous êtes très nombreuses. Vous savez que là encore, j'ai une checklist incroyablement longue et exigeante pour tout ce qui relève du self-tan. Donc là, ça y est, nous sommes très officiellement en automne. Donc là, on est vraiment sur la dernière, 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 dernière terminaison de notre bronzage. Si toutefois, on a encore du bronzage, il va être question de suppléer notre pâleur par les autobronzants. Et moi, vous le savez, j'ai besoin qu'un autobronzant soit un soin, j'ai besoin qu'un autobronzant ne sente pas mauvais. Vous savez, comme un chiot olfactif, j'ai besoin qu'un autobronzant m'apporte vraiment le chaud caramel et non pas l'oompa ou l'oompa ou l'oompa. What ? Vous avez compris ? Orange is not the new black. Bon. What ? What ? Bon. Lui, il est vraiment phénoménal. Donc, que vous l'utilisez directement sur le visage avant ou après votre sérum ou que vous le mélangez à votre crème de jour, il est vraiment exceptionnel. C'est un tan graduel. Self-tan addition concentré éclat autobronzant à le sur-mesure. Pardonnez si vous entendez le bruit derrière vous. Ben là, on est en pleine coupe du monde. Donc, euh... Ah ! Et c'est vrai que quelque part, euh... 99% d'origine naturelle. Les petites gouttes. Packaging déjà est merveilleux. Le parfum est sublime. Et c'est un très, très bon produit. C'est un produit fiable. D'accord ? Donc, évidemment, petit conseil, dernier petit conseil accessoire. Quand vous êtes sur une ambition d'autobronzant, premièrement, évidemment, sur une peau exfoliée. Deuxièmement, graduellement. Si vous targuetez un event, moi, par exemple, je targuete... Soit je suis très pâle et j'ai juste envie d'autre chose. Mais généralement, je supplée cette valeur par le maquillage. Mais quand vraiment j'utilise un autobronzant, c'est que généralement, il y a une circonstance. Il y a un event ou dans le cadre d'une opération, d'un événement, quelque chose. Préparez-vous en amont. Pas la veille ou le jour même. En amont. D'accord ? You never know. Et le deuxième produit dont je me suis dispensée, mais que j'aurais pu utiliser là pour de nombreuses circonstances, mais ça, c'est autre chose. Clear out les boots. La lutte contre les invités non désirés, vous le savez. Donc, soins ciblés, imperfections, c'est redoutablement efficaces. L'actif ici, c'est la reine des prêts. C'est un petit gel comme ça, très discret, que vous pouvez poser directement sur votre peau, avant quoi que ce soit d'autre, immédiatement après votre nettoyage. Avant quoi que ce soit d'autre, directement sur la peau. D'accord ? En quantité raisonnable. Et vous lui laissez le temps un peu de poser avant de poser quoi que ce soit d'autre. La reine des prêts. D'accord ? Dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Elle assèche les imperfections, en fait. Elle aseptise la zone. Elle accélère le processus. D'accord ? De débarrassement. What ? Donc, les filles et les garçons, je suis désormais parée à l'application du maquillage, et j'en ai besoin plus que jamais. Et là, je suis la plus heureuse du monde entier. Je vous demande de me croire sur parole. Je me réfrène. Entre la réception du colis et le tournage de cette vidéo, se sont écoulés des jours et des jours et des jours, peut-être des semaines. Et moi, je me sens en possession de ce produit depuis tout ce temps. Avant même l'intervention divine de cette collaboration, je l'ai vu arriver. Vous savez que moi, je suis Marple, je vois les produits arriver avant qu'ils n'arrivent. D'accord ? Je sais qu'ils n'arrivent avant même qu'ils ne communiquent sur leur arrivée. Même imminente. Ce truc-là, je l'ai vu. J'ai dit, ah là là, il me le faut, il me le faut. Je vous jure que j'étais sur le point de l'acheter. Je l'ai dit, et là encore, c'est pareil, la cohérence que vous pouvez vérifier très aisément. Depuis que je suis une quadra, même un petit peu avant, je suis de moins en moins incline à l'utilisation des fonds de teint. Je les utilise encore, mais c'est vraiment occasionnel, c'est très ponctuel. Et quand bien même je les utilise, j'essaye encore de les mélanger à mon soin, ou vraiment d'en utiliser très peu, de les étirer, etc. Vous le savez, j'utilise maintenant très volontiers les produits teints, teintés. D'accord ? Eh bien, ladies and gentlemen, grande est ma fierté de vous introduire à cette dernière nouveauté. C'est une nouveauté absolue chez Clarence, le Tinted Oléosérum, en bon anglais. Sérum teinté Bonne Mine et Nutrition. Pourquoi Bonne Mine et Nutrition ? Parce que ce produit, que je vais découvrir ensemble avec vous, je le jure, je vous le jure, C'est la magnifique rencontre, selon les codes de Clarence, de pigments minéraux et d'huile végétale sèche, dans une seule et même formule. Donc à la fois le make-up, donc vraiment l'embellissement, le soin Bonne Mine, et à la fois la nutrition, les huiles sèches, mais dans le même temps sur un produit qui assure une belle tenue, un confort et une belle tenue. Donc ne connaissant pas ma teinte, j'en ai deux. Celle-ci, c'est la 5, celle-ci, c'est la 4. Mais là, je suis confuse. Vous entendez Johnny Laguenguet ou pas ? Je suis absolument confuse. Si j'avais su, j'aurais tourné un autre jour, mais le calendrier ne me le permettait pas. Donc je vais faire un swatch du numéro 4. Donc le numéro 4, le flacon est sublime. Je vous l'ai mis à l'écran. Crois-nous. La pipette. D'accord. Waouh ! Et le numéro 5. Non, mais là, vous entendez vraiment Johnny Laguenguet, tout m'est confuse. Ça ne va pas me faire un problème de copyright, ce bazar. Alors, on va partir. Si j'étais encore un petit peu allée, je serais allée sur le 5. Mais là, ce n'est plus du tout le cas. Je ne peux pas prétendre le contraire. On va partir sur la teinte numéro 4. En même temps, c'est folklorique. Donc là, je suis sur mon petit établi de travail. Et je vais utiliser un pinceau Clarence. Alors, attendez parce que la personne est très... Fond de teint multi-usage. C'est un duo-fibre. Merveilleux. Pour le teint, c'est merveilleux. Donc, exceptionnellement, je me sers du dos de ma mère. Et vous savez, d'habitude, j'utilise également une palette. Donc ça, c'est le type de produit que généralement, moi, personnellement, je pose au doigt. Mais là, pour les besoins de la circonstance, je vais utiliser un pinceau. Au cas où la teinte ne serait pas probante, je vais faire juste pour l'instant la moitié droite de mon visage. Ah non, c'est la bonne teinte. Donc, je vous le confirme si vous prenez ma teinte comme référence. Le 4. Parce que là, on n'est pas... On n'en peut plus. Bon. Donc, je vais prendre une question avant de l'estomper. J'ai hâte. J'ai hâte. Le glow. Je veux le glow. Et la nutrition. Les looks du moment me demandent comment se motiver tous les matins pour s'habiller au top, pour la confiance en soi. Sur le principe par du postulat que c'est pour toi. Moi, je m'habille... Je me casse la figure. Je m'habille pour moi. De la même manière que je me maquille pour moi. Je ne me coiffe pas pour moi. Là, on est très confort. Et ce pinceau est un bonheur. C'est la musique. Petite interlude musicale. Toutes mes confuses. En même temps, on est bien. On est là. Au son de Johnny la guinguette. Je suis là pour prolonger votre été. Non, mais franchement, ça me casse les oreilles. Je vous dis la vérité. En plus, j'ai noté de nombreuses reprises qui dépassaient les 22h. Donc, est-ce que je suis en train de me transformer en la voisine rabat-joie qui appelle la police dès qu'il est 22h01 ? Je suis à deux doigts pour ne pas vous cacher les choses. Moi, je suis là. J'essaie de lire. On peut lire un peu ou pas ? Oui, donc, si ça, dans un premier temps, c'est pour soi que l'on s'habille. Ensuite, si tu veux... Ça, c'est sur le terrain du principe. Moi, je ne m'habille pas pour les autres. Évidemment, je m'habille selon la circonstance, les besoins de la circonstance. Au travail, bon, ce n'est pas exactement la même liberté que dans le civil hors boulot. Mais je veux dire, on s'habille pour soi. On s'habille pour soi. Ensuite, comment trouver la... Comment tu m'as dit, c'est ça, la motivation pour s'habiller ? Comment se motiver tous les matins ? Tu prépares la veille. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Tu prépares tes vêtements la veille. Et même si tu veux, de la même manière que le dimanche, on peut faire les mille prêpes pour toute la semaine, si tu sais que dans ton quotidien, c'est un peu compliqué, prépare tes vêtements le dimanche pour toute la semaine. Tu mets tout sur un stoïac, sur des cintres. Tel haut, tel pantalon, tel chaussure, tel accessoire, tel... Et tu es au max. Si pour toi, c'est difficile ou si c'est une corvée ou un, débarrasse-toi-en de cette manière-là. Et là, je ne sais pas si vous voyez le produit, donc exceptionnellement, je vais quand même le terminer au doigt. D'accord ? Et ce n'est pas du tout un... Au contraire, c'est plaisir. Quel que soit ton rapport à la fois chiant, que tu sois complètement... Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai fait de grandes bêtises. Je suis sur le point de vous les confesser. Donc, tout ça pour dire... Moi, vous le savez, je suis une fashionista, c'est une passion. Mais si toutefois, ce n'est pas du tout ton cas, contente-toi du strict minimum, si c'est ça. Bien mise, propre, élégante, corporate. Voilà. C'est pour le travail. Tu te fais ta petite capsule. Et tu... Ta rotation espace dans ta capsule. Ça limite le choix. Si ce n'est pas un plaisir ou si ce n'est pas une motivation, limite le choix. valeur sûre. Tu fais des associations et tu travailles en rotation. C'est tout. Mais c'est vrai que là... Je ne sais pas. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Le glow est là. Donc, évidemment, l'urgence immédiate, c'est de traiter mes cernes. Mais si je me concentre sur le teint et que je fais confiance à ma myopie, là, le teint est incroyable. Healthy glow and nourishing skin tint. Je ne sais pas si là, on n'est pas sur une... une pépite. ensemble avec ce pinceau qui m'a donné de ce que je constate une application parfaite. Donc, vous le voyez, c'est glowy, mais non gras. J'insiste. Huile végétale sèche. Ne soyez pas impressionnés quand vous entendez huile. Huile végétale sèche. La nutrition. Je l'ai dit, le make-up et le soin. Moi, à 41 ans, je ne veux pas autre chose. Là, si vous le notez, vraiment, faites abstraction. Faites l'effort de faire abstraction de mes cernes. Je vais les corriger dans un instant. Mais il n'y a pas de... Ça marque les plis, la lourdeur du fond de teint. C'est un produit très léger. Mais dans le même temps, belle couvrance. Est-ce que vous le constatez ? Là, si vous vous servez justement de la catastrophe de mes cernes pour voir la couvrance que j'ai avec ce produit. Très, très belle couvrance. Mais là, moi, je suis complètement charmée. Je l'ai dit, moi, je n'utilise pas quasiment plus, mais rarement les fonds de teint. C'est vraiment pour telles circonstances, et celui-là n'est pas... Donc, voilà ma sista. J'espère de tout cœur que je t'ai apporté un élément de réponse. Je l'ai dit, les filles et les garçons, la teinte numéro 4. Mais s'il me restait un tout petit peu de mon bronzage, j'aurais utilisé la 5 facilement. Mais il existe 11 teintes sauf erreur de ma part. Je vous les mets là à l'écran. Ceux incluant les teintes foncées, de la plus claire à la plus foncée. Donc, j'espère de tout cœur que vous aurez la curiosité, surtout si je l'ai dit comme moi, d'aller découvrir cette pépite, surtout si comme moi, vous n'êtes pas tellement... Le fond de teint, c'est exceptionnel chez moi. Voilà. Je l'utilise, mais c'est exceptionnel. Ensemble avec la cora, là derrière. C'est bien, ça nous aura mis une ambiance. Bon, honnêtement, je préférerais qu'il s'en aille, mais là, je vous dis la vérité, il est trop tôt, il reste au moins une heure. Parce que, OK Google, quelle heure est-il ? Il est 20h59. Tout à fait. Donc, je poursuis, et là, je l'ai dit, la nécessité le commande. Et j'attrape une question. Ma sista me dit, peut-être que là, je vais l'anonymiser, quid d'un couple qui se dispute tout le temps. Crise, au pluriel, tout le temps. Alors, si vous voulez, par rapport à une situation où le couple, dans le couple, on se dispute tout le temps, si vous voulez. Ce n'est certes pas l'idéal, parce que moi, je considère vraiment le couple comme le cocon pour se régénérer, se renforcer, penser ses plaies, guérir ses blessures, se remettre de journées éprouvantes au cours desquelles on a affronté des épreuves de toute nature et de toute intensité. Le couple, vraiment, c'est comme ça que je le considère. Source de force, source de réconfort, source de plaisir, source d'amour, source de soutien, source de tout ça. D'accord ? Peut-être que c'est une vision simpliste, mais moi, je vous dis à 41 ans, je vais me calmer. Moi, à 41 ans, si je n'ai pas ça dans un couple, je ne sors pas, je sors de ce couple. C'est ce que j'ai fait. Bon. Donc, maintenant, dans la réalité du couple, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est impossible. Et même, franchement, ce serait ennuyeux à mourir. Mais des disputes tout le temps, ça traduit un manque de communication. Mais dans le même temps, c'est une communication. Je trouve que c'est beaucoup plus grave les couples dans lesquels il y a zéro dispute, ça veut dire qu'il n'y a plus de considération. Ce n'est même pas qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de considération et possiblement, il n'y a plus d'amour. C'est un couple qui est mort quelque part. Sauf à s'entendre surtout et être d'accord sur absolument tout, chose que moi, personnellement, je ne pense pas possible ou alors chose que moi, personnellement, je n'ai jamais vue. Je me contenterai de dire ça. D'accord ? Donc, je préfère un couple qui se dispute plutôt qu'un couple qui ne communique pas du tout, qui ne se dispute jamais. D'accord ? En revanche, se disputer tout le temps. Donc là, je ne sais pas si on n'est pas sur une nuit à Chinatown ou est-ce que c'est à Dublin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous n'entendez pas, j'ai l'air folle. Oui, donc si ça, non. C'est-à-dire que monsieur et toi ou la personne qui est dans ta vie et toi-même, vous êtes sur un terrain d'hostilité. Non ? Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mordicus, sur des sujets possiblement très importants, mais c'est en bonne intelligence que l'on écoute l'autre, que l'on prend le temps de formuler ses arguments, que l'on plaide sa cause. Et de concert, on parvient à un consensus. Il y a des efforts, il y a de la concession, il y a de... Et ça peut, on peut hausser le ton. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Moi, je suis plaideuse. Donc, j'aime l'ajoute verbale. On peut défendre sa position ou on peut, d'accord ? Mais on laisse à son partenaire le temps de répondre. On n'est pas là en train d'interrompre la parole, couper la parole. On s'écoute. Dans une situation où la conversation n'est pas possible, moi qui suis une tueuse de l'ajoute verbale, moi, personnellement, je m'extrais. Moi, moi, Sabrina, je m'extrais de cette situation. On n'est pas là pour communiquer efficacement. On n'est pas là pour des échanges d'arguments. On est là pour shout, shout. Moi, je ne shout pas. Je ne shout plus. Ciao. Et je ne dis même pas ciao. En silence, comme on dit chez nous en anglais, biscuit. Biscuit, je m'extrais de la... Physiquement, physiquement, je m'extrais de la situation. Il n'y a de dispute que quand on est deux. Voilà. Moi, je m'extrais de la situation. Chéri, quand tu te seras calmé et que tu seras à même d'entendre mes arguments, nous reprendrons cette conversation. Si tant est qu'elle a un intérêt quelconque. Si c'est du... Tu vois, ce n'est pas la peine. Voilà. Mais là, pour l'instant, tu ne peux pas m'entendre. Tu ne m'entends pas. Et tu prends tes clics. Quitte pas le domicile conjugal. Mais je veux dire, tu vas dans le salon, tu allumes la télé, je ne sais pas ce que vous faites. D'accord ? Tu sors de la situation. Ça, ça va provoquer sa réaction. Ça, ça va le contraindre peut-être à te laisser parler. et on met ensemble des règles, des règles d'or à ne violer en aucune condition. Chéri, quand on n'est pas d'accord, toi et moi, on ne parvient pas à... Quand on n'est pas d'accord, on ne parvient plus à communiquer. Donc, mettons ensemble, mettons en place des règles que ni toi ni moi ne pouvons violer. On ne se coupe pas la parole. Que ceci, que voilà, vos règles. Donc, Dieu bénisse l'anticerne. Une personne ressuscite à 21h. Dieu bénisse. Bon. Non, c'est ça. Après, voilà, si vraiment on est d'accord sur rien et que c'est une situation de quasi-permanence, là, il faut reconsidérer le couple. lui-même. Tu as peut-être l'impression, chère Sista, que je vais loin dans mon conseil, mais dans le même temps, attention, sous toute réserve, généralement quelconque. Je ne connais pas votre situation. D'accord ? Mais j'ai l'impression de ressentir l'urgence et la détresse dans ton message, dans ta question. Quand vraiment on ne peut pas communiquer et que les seules communications qui existent, ce sont les disputes, les crises ? Hell ! Non. Je l'ai dit, le couple, c'est un havre de paix dans une vie qui est tumultuose. D'accord ? Mouvementer, secouer, intense, prenante, qui nous coûte, qui nous coûte, qui nous prend un petit peu tous les jours. C'est vraiment le cocon, le couple, c'est comme ça, moi, que je le conçois. Ça vous paraît peut-être une vision basique. Mais je vous jure que moi, c'est comme ça que je le considère. Si mon couple, ce n'est pas ça, je n'ai pas besoin d'être en couple. Je vais me réconforter dans le confort de la solitude et du calme, de la quiétude et de la sérénité. Bien sûr. Bien sûr. Mieux vaut seul que mal accompagné. Ça, c'est... Je ne suis pas en train de plaider le célibat. Je ne suis moi-même pas célibataire. Mais, ce n'est pas être en couple à tout prix. Non. Non, non. D'accord ? Donc, voici. pour l'anti-cerne. Je vais en poser un tout petit quelque chose au niveau de vous le savez, etc. Mais là, j'espère que vous le voyez, les filles et les garçons. Le sérum teinté épouse mon sébum, commence très tranquillement à prendre possession des lieux. Et ça devient de plus en plus beau. D'accord ? Je vais utiliser le même pinceau. C'est un monsieur qui ne sait pas chanter par Johnny La Guinguette. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est la même voix que ceux qui font les auto-tamponneuses. Tamponnantes ? Auto-tamponneuses ? C'est ça un petit peu. C'est terrible, vous l'entendez aussi ? Sinon, là, j'avais l'air crazy. Moi, vous savez que je suis une fille sans tableau. Et mesdames et messieurs, ça va me coûter du copyright. Il est en train de chanter l'interprète que je ne supporte pas, mais c'est chacun au mois midi, qui est Patrick Sébastien. Oh là là, ça va me coûter du copyright. Donc, peut-être que pour les besoins de la circonstance, je vais muter, mettre du son et accélérer. Les filles et les garçons, je vous demande une seconde. Je vais quand même aller espionner depuis ma fenêtre si vraiment, il y a un public. Est-ce que vraiment, il y a un public ? Ne quittez pas. Ouais, malheureusement, il y a vraiment un beau public par ailleurs. C'est pas sympa ! Donc, voilà qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'attrape cette pépite absolue. Donc, Ever Matte Loose Powder dans la teinte numéro 2, Universal Medium. Donc, poudre libre infusée au lait de péché. quand je vous dis que rien n'est laissé au hasard chez Clarence et que les produits de make-up sont des produits de soin. Donc, fixe, matifie, adoucie. D'accord ? D'accord ? C'est un cas d'une douce. Oh là là, excuse me. Je vais en attraper à peine, à peine, à peine, à peine. D'accord ? Je vais la laisser baker un petit peu ici. Donc, Shibé Osui avec il est grand temps. Ladies and gentlemen, vous en conviendrez de réchauffer ce teint. Et j'en profite pour attraper une de vos questions. J'espère de tout cœur que vous êtes aussi heureuses et heureux que moi du retour de ces vidéos. D'habitude, c'était la place de Bibi Potin, mais là, c'est Bibi, tout sujet, tout azimut. Il n'est pas exclu que Bibi Potin fasse une petite apparition. Ça dépend de vous. Shibé Osui J'ai Aurore Doré qui me demande quand est-ce que tu sors ton livre, Sab ? Halle Jerry de tout cœur. Merci Sista pour ta fidélité depuis toutes ces années. C'est ton... C'est le... la mignonitude de ton pseudo qui me fait me rappeler que tu es là tout le temps en fait. De tout cœur, merci. Pardon, alors du coup, ta question... Ouais, mais là, on est serré au fond de cette boîte. C'est pas facile. J'espère, je prie là de toutes mes forces pour que vous n'entendiez pas ce qui se passe. J'espère que vraiment vous n'entendez pas avec un peu de chance parce que le micro est directement chez moi. C'est pas le micro dans la pièce comme se fait le cas précédemment. Mais malgré tout, je pense que c'est tellement loud que vous l'entendez. Auquel cas, vraiment, tout m'est confuse. c'est le prestige et le sérieux de la maison Clarence et qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte de sardines. Donc, deux salles, deux ambiances. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Tonight. Je ne suis pas catastrophée, mais franchement, c'est dommage. J'aurais dû anticiper, mais je l'ai dit, mon calendrier ne me le permet absolument pas. Et donc, la question de Halle et Jerry, hello, 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 comment beauté ? Merci ça. Trois choses de ta bucket list. C'est un petit peu comme les projets. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Mais un truc que je vous ai déjà partagé, j'ai failli le faire cette année, mais là encore, je suis passée à côté. C'était à ça, ça s'est joué à ça, mais c'était ma faute. J'étais late. Et en plus d'avoir vu Salim et Linda le réaliser, je me suis dit, ah là là, la mongolfière. J'ai très envie de faire la mongolfière. J'en ai très envie. Je vous dis, les rares ne sont pas, c'est à cette période de l'année-là, rares ne sont pas les situations où j'étais sur mon ordinateur là derrière vous et je les vois depuis ma fenêtre. et je m'étais renseignée. Vraiment, vraiment renseignée. Tant et si bien pour découvrir que ça coûte cher. Je crois que c'est 300 euros le vol ou je ne sais plus quoi. Ce n'est pas sympa. Mais ouais, la mongolfière. Ma bucket list, si vous voulez. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même passé à M. Sardou, si vous voulez. Le Konemara, bien sûr. Et c'est vrai qu'en parlant de géographie, un des trucs sur ma bucket list, les séquoias aux States. Ça là. Vous connaissez Bibi Botanique et même si je vous l'ai partagé à de nombreuses reprises, ne sous-estimez pas. je vais vous dire un truc qui va vous paraître étrange mais je vous jure, je jure que c'est vrai. Je ne sais moi-même pas l'expliquer. J'ai une grande fascination pour les arbres. C'est les ceux d'entre vous qui me font la gentillesse de suivre mes pérégrinations. Sur Instagram, savent que j'ai mon arbre préféré près de chez moi et tout. Vous le connaissez, vous savez combien il est beau. Là, il commence un petit peu à prendre les couleurs de l'automne. Il est magnifique. Il est beau toute l'année. Mais les séquoias, la majesté absolue de ces arbres, j'en rêve. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui relève du domaine du réalisable. Sur la praticité, concrètement, c'est réalisable. J'espère. Et c'est vrai que si vous voulez troisième élément de ma bucket list, si vous voulez, depuis que j'en ai échangé avec... C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, mais depuis que j'ai échangé, là encore, dès qu'il est question de réaliser des rêves fous, Salim Béinda, en ont réalisé des tonnes. Vraiment, je vous invite à aller découvrir leur vidéo, c'est extraordinaire. J'ai vécu ce rêve par leur truchement à eux. les baleines, le bazar. Ça, c'est sur ma bucket list. De le vivre une fois. Une fois dans ma vie. D'accord ? Donc c'est vrai que là, je vais un tout petit peu accélérer, d'accord ? Je suis de retour, les filles et les garçons parce que le monsieur s'est un petit peu calmé. j'ai la chance de disposer de ce produit. Ever Bronze Compact Powder Bonne Mine Ensoleillée Nutrition Poudre Compact Infusée à l'huile de coco. Il existe plusieurs teintes. Celle dont j'ai la chance de disposer, c'est le numéro 2 Medium. Le compact est sublime sur un dégradé de magnificence. Et voici la teinte qui est question d'un duo à mélanger. Donc c'est un petit peu du sur-mesure. J'ai une chance folle. Donc voilà, c'est ça pour ce qui est de trois éléments de ma bucket list. Mais c'est vraiment pour vous donner des choses non pas anecdotiques mais qui relèvent du nom goals. Ce sont des rêves, ce ne sont pas des cibles, des targets, des projets. D'accord ? Je l'ai dit à propos desquels j'observe une grande discrétion. avec une nouvelle question à Zoralita. Raconte-nous l'histoire de ta bague. I love you. I love you too, baby. Si vous saviez. Hold on. Hold on. Please. Hold on. Vous saurez bien tout. Inshallah. Mais c'est énorme. C'est énorme. Pour quiconque, pour 99,9% des gens, c'est juste un très beau bijou. Pour moi, c'est tellement plus. C'est tellement, tellement, tellement plus. C'est tellement plus. Hold on. Je vais me calmer. En fait, je ne me calme pas. Je refoule les émotions. Il ne veut pas nous mettre un peu la sardine là-bas pour nous faire un peu redescendre. Mais, en même temps que je déplore la musicalité, je note que le produit est très, très fin. Donc, malheureusement, je suis allée trop sur le côté clair. Mais, je vais aller plus sur le foncé, mais le produit est fin, fin, fin. La poudre, elle répond vraiment à... Quand j'essaie de vous dire, c'est une poudre fondante. C'est un petit peu ça qui se passe. Je la découvre, je vous le dis très honnêtement. Donc, je prends une autre question. ma même aurore de tout à l'heure. De tout cas, Marcisissa, tu m'as posé des tonnes de questions. Quels sont tes tips pour économiser sereinement, même avec tous ces craquages ? Eh bien, ça ne va te paraître étonnant, mais je ne crains que très rarement. Tout est budgétisé. Eh, je suis auto-entrepreneur et dans l'auto-entreprise, je suis influenceur. l'une des nombreuses caractéristiques, particularités de cette activité d'influenceur, c'est l'aléa. Je ne gagne jamais deux mois d'affilée la même chose. Or, j'ai tous les mois, indépendamment des craquages, j'ai tous les mois les mêmes charges, les mêmes dépenses. Donc, le craquage, peut-être que vous avez l'impression que je craque et je craque, mais c'est rarissime. Et il y a un budget craquage. Je craque rarement. Rarement. L'aléa majeur de mon activité ne me permet pas des craquages. Quand j'avais un salaire dont je connaissais le montant au centime près et qui tombait avec une régularité mensuelle, je pouvais craquer, péter les plombs, craquer le zulu, pas. Mais là, ce n'est plus du tout le cas. Donc, mes dépenses, même somptuaires, les craquages, donc le non nécessaire, le superflu, si vous voulez, c'est budgétisé. Parce que c'est vrai que là, si vous voulez, par exemple, j'ai craqué le zulu, d'accord ? Pas le truc de tout à l'heure. Un autre, là, par exemple, dans l'univers du luxe, par exemple, restez tout près de mon Instagram, il y a une des rêveries du Sunday qui s'est réalisée, d'accord ? Mais ça a été budgétisé. Ça a été budgétisé. Mais Sista, pour te répondre, pour te donner des éléments de réponse, quels sont tes tips ? Mes tips, c'est que, déjà, première chose, j'ai un comptable. En fait, c'est une équipe. J'ai des comptables. Je travaille avec un cabinet comptable. La comptabilité de The French Way, qui, en termes corporate, ne s'appelle pas The French Way, mais qui est une société. La micro-entreprise, c'est l'entreprise. Et la comptabilité de Sabrina, la personne physique, le contribuable. J'ai évidemment des comptables, les filles et les garçons. Donc, évidemment, moi, je tiens mon petit journal de bord. Je vous l'ai partagé la dernière fois. Je vous renvoie. Je vais créer un highlight link sur mon Instagram. Parce que j'ai beaucoup nettoyé les highlights sur Instagram. Donc, je vous le réattache. Vous avez vu, j'ai attrapé un beau couvre-livre en cuir et tout ça. C'est très merveilleux. Donc, moi, comme ça, ça me permet de tenir mon journal de bord parce que le point avec le comptable, il se fait mensuellement. Il se fait mensuellement. Donc, moi, j'aime bien quand même. À chaque fois que je fais une dépense, j'essaie de m'y astreindre tous les soirs, de le noter dans mon carnet. Donc, je le tiens pour The French Way et je le tiens pour Sabrina. C'est le même cahier mais que j'ai divisé en deux, d'accord ? Mais tout est... Rien n'est laissé au hasard. Sista. Il y a très peu de place pour le craquage. En fait, il y a très peu de place pardon, je vais corriger. Il y a très peu de place pour le craquage dangereux, cher, montant, élevé, le craquage périlleux pour une comptabilité saine. Mais il y a de nombreux, pas de nombreux, mais il y a quand même pas mal de petits craquages. D'accord ? S'il y a un fond de teint qui vient de sortir, voilà, je ne vais pas réfléchir sur ma comptabilité. Dieu bénisse, Dieu bénisse. J'ai la chance de pouvoir me l'acheter tout de suite, d'accord ? Mais... Ou si je veux vraiment une pièce de viande exceptionnelle, un wagou, un truc, c'est un craquage, je sais que je peux y aller. Dieu bénisse, Dieu bénisse, d'accord ? Mais ce sont des sommes, sommes toutes raisonnables dans l'absolu. Ce ne sont pas vraiment des craquages périlleux, c'est ce que je disais. Mais oui, non, quand c'est un truc périlleux, de toutes les manières, les achats compulsifs, ça fait très longtemps que ça n'existe plus, dans ma vie. D'accord ? Mais oui, vous êtes nombreuses à m'interroger, Sabrina, des bons conseils pour gérer sa bourse. Le comptable, déjà, c'est la sérénité de l'esprit, tout est, la place pour l'erreur est très moindre et si toutefois il existe une erreur, c'est sa responsabilité à lui. Mais on connaît les échéances, on connaît les prélèvements, on connaît même l'imposition, on sait quand est-ce qu'on doit payer nos impôts, on sait tout ça. donc on organise un budget en fonction de ça. On organise un budget, je veux dire, on budgétise les craquages ou par exemple les vacances un peu onéreuses ou les kiffs, par exemple, quels qu'ils soient, en fonction de ça. Moi, j'épargne. Vous avez l'impression que je claque à tout va, ce n'est pas du tout le cas. Je dépense, oui, mais c'est mesuré. Et j'épargne, bien sûr. Et je cotise pour ma retraite, ma propre retraite. Je suis auto-entrepreneur. Donc, non, non, attachez-vous les services de ceux dont c'est le métier, les comptables. Les gens s'imaginent que ça coûte une fortune, un bon comptable coûte quand même quelque chose. Mais c'est dans l'absolu et pour le service qui est rendu, ça vaut vraiment le coup. Et c'est la tranquillité de l'esprit. Moi, je n'ai pas tellement le temps, je n'ai pas tellement le... et ils ont un savoir que nous, on n'a pas. Sur quoi est-ce que je peux récupérer une TVA par rapport à quelque chose assez unimo, ça, non, ça, ouin. Ils ont la science que nous n'avons pas nécessairement, que moi, par exemple, je n'ai pas du tout. Bon, on n'est pas doué dans tout. Moi, ça m'ennuie à mourir ces questions-là. Mais il est vital que quelqu'un s'en occupe, quelqu'un de confiance. Attachez-vous les services d'un comptable. D'accord ? Là, je me défais de la sublime poudre que j'ai laissée poser. Tout petit make-up, parce que vous le voyez comme moi, c'est léger. Et donc, ce duo était vraiment phénoménal. Bonne mine ensoleillée, nutrition, poudre compacte, infusée à l'huile de coco. Là, je vous dis la vérité, je suis fâchée par rapport à ce qui se passe musicalement. Et c'est non. Mais donc, je suis... On va poursuivre avec le maquillage des yeux. Et là encore, j'ai la chance d'avoir une pépite chez Clarisse. En fait, j'en ai deux, mais dans un premier temps. Palette, ombre, quatre couleurs. Il en existe pléthore. Celle dont j'ai la chance de disposer, c'est la numéro quatre, Brown Sugar Gradation. Et alors, de grâce, le packaging, vous savez combien j'y suis sensible. Dans un premier temps, le compact lui-même est merveilleux. La bonne taille, parfait pour le voyage, il est très beau. Esthétiquement, c'est une grande réussite. Ensuite, le miroir. Ensuite, le petit pinceau double embout. Et ensuite, la protection des phares eux-mêmes. Et pour la compo de la palette, du mat, de l'irisé. Elle suffit pour faire un look entier. Oui, mais là, ICO, Santiago, Santiago, ce n'est pas possible. Je vais commencer par le... Je vais faire un tout petit make-up. La teinte mat. Et j'attrape une question. Selma 0788. Aide-moi, please. Je vais t'apporter toute l'aide possible. Mais on travaille ensemble, ce n'est pas moi toute seule. Aide-moi, please. Je n'arrive pas à arrêter le sucre. Astuce, point d'interrogation. Merci, le hub. Le hub, c'est ça. Alors, le sucre, si vous voulez, là, c'est pareil, vous connaissez ma position sur le sucre. Je vous le dis de but en blanc et je ne prends pas de gants. Le sucre est un poison. Je répète, I repeat, le sucre est un poison. C'est-à-dire qu'en prenant quelques raccourcis que je mesure toutefois, le sucre tue. Alors, si vous voulez, moi, vous le savez, je lis en permanence. Les membres le savent. Et je lis tout. D'accord ? Je lis tout. Je veux dire des romans, des ouvrages, des recettes, des études, des tonnes de choses dans tous les azimuts. Je viens de lire une étude, en fait plusieurs en réalité qui émanent d'autorités pas concurrentes mais équivalentes dans différents pays du monde. Il y a un gros... Les médecins, les sciences, les brains, les docs, les toubibs dans le monde entier déplorent de plus en plus nombreux les cas accrochés-vous là, vous êtes accrochés ou pas, de foie gras chez l'homme. Donc, le foie gras chez l'homme, si vous voulez. Là, ça vous paraît Paranormal Activity. Mais en réalité, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà pour ce qui est de l'homme dans les maladies d'alcoolisme, les maladies de... les cirrhoses. Donc, le foie... Le foie... Parce que l'alcool, c'est du sucre. L'alcool, c'est beaucoup de sucre même. Donc, on connaissait le foie gras, la survenance du foie gras dans les cas de cirrhose du foie, donc de maladies alcooliques. Mais là, maintenant, et cette teinte est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a habillé en un seul passage. Elle a habillé mon oeil. Je pourrais m'arrêter là. Donc, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sur beaucoup d'azimutes, les filles et les garçons, mais je m'éclate à tourner cette vidéo. Déjà, forte de la chance que je réalise, que je mesure absolument d'avoir toutes ces pépites Clarins autour de moi. Mais là, c'est beaucoup de choses. Déjà, le plaisir de vous retrouver, de vous papoter, de vous papoter, de traiter les sujets aux azimutes. Il est 9h du soir, le Connemara, c'est un petit peu... C'est le festival, c'est la cavalcade. Ben... Mettez-moi un like. Je tourne dans des conditions. Un kougi n'y a temps. Bon. Est-ce que ça filme ? Oui, Dieu bénisse. Bon. J'ai l'impression, dans le retour, que le bronzer n'est pas très bien estompé, non ? Donc, si vous voulez, par rapport à la question du surf, si vous voulez. Et là, je retrouve mon serveur parce que vous savez combien je suis à cheval sur cette question. Moi, je vous en parle depuis day one, de tous les millions de milliards de conseils que je vous ai partagés, celui-ci, c'est le plus important. Avant le jeûne, avant tous les trucs dont je vous ai parlé là depuis tout ce temps. Et donc, si vous voulez, là maintenant, ce ne sont plus des foie gras qui sont occasionnés par l'alcool, ce n'est pas un alcoolisme généralisé. Non, c'est la surconsommation du sucre. Surconsommation du sucre. Les gens sont en train de mourir d'une consommation de sucre excessive, d'une consommation excessive de sucre. Pourquoi la première, les deux raisons en réalité, les trois, il y en a beaucoup, d'accord, mais parmi les trois premières raisons qui conduisent possiblement à cette situation, premièrement maintenant, vous buvez le sucre, les gens boivent le sucre en ne se rendant pas nécessairement compte qu'ils en boivent du sucre par ailleurs. Quelquefois, c'est très évident. Pardon, mais il y a une boisson qui commence par un co et qui finit par un la. Ce truc-là, ça devrait être interdit. Moi, vraiment, s'il ne tenait qu'à moi, s'il ne tenait qu'à moi, si j'avais l'oreille du ministère de la Santé chez nous, là, je le ferais interdire. Je le ferais retirer de la commercialisation dans mon pays. C'est radical, mais les dégâts sont radicaux également. Et cette boisson-là, parce que c'est cette boisson-là qui est la plus consommée au monde, je vous jure, dans les années bisextiles, de grâce à aller vérifier ce que je dis, faites un peu vos Google, faites la recherche dans Google. Ils avaient démontré au fin fond, mais je fais des bêtises, parce que là, vous avez vu, c'est la passion, l'emportement qui n'était pas. J'ai balancé mon pinceau. Sabrina, calme-toi, je suis à vous. C'était un reportage qui était très intéressant, si vous voulez. C'était en Amérique latine, je ne sais plus exactement quel pays d'Amérique latine, mais vraiment, dans des coins, des villages reculés, 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 comme ça, d'Amérique latine. C'était un reportage sur la consommation de l'eau dans le monde, en fait, l'inéquité de l'accès à l'eau dans le monde, en fait. Et là, ils étaient en Amérique latine, je ne sais plus dans quel pays. Il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas d'eau à boire, mais les gens avaient du coca, ils buvaient du coca. J'ai dit la marque, ils buvaient ce cola, ils buvaient ce cola. Parce que là, je viens de dire la marque, donc je change, je viens de redire la même chose. On boit plus ce truc-là que de l'eau. Et surtout, tu ne vis. Comment est-ce que, raisonnablement, vous espérez n'en payer aucune conséquence ? On vous l'a déjà dit. Moi, j'ai visité l'usine quand j'étais enfant. Près de Toulouse, là-bas, il y avait l'usine de cette marque. Parce que je dis sept boissons, mais sept boissons appartiennent à un groupe qui produit quasiment toutes les autres. Ce qui commence par un fan et qui se termine par un tac, qui commence par un spray et qui finit autrement, et que ceci, et que voilà. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, vous imaginez que les versions light sont inoffensives, ce n'est pas le cas. Parce que je vais me calmer, d'accord ? Elles ne sont absolument pas inoffensives. Je me demande même si les versions diète, diète, light, zéro, ne sont pas même davantage nocives que l'original. Vous avez tous vu à un moment donné dans votre vie, parce que je vous gronde, c'est Bibi Hop qui vous gronde là. Vous avez tous vu à un moment donné des nutritionnistes, vrais ou supposés, parce qu'ils sont les premiers à tenir des propos complètement dénués dénués de logique et de sens et de vérité, mais ça, c'est autre chose. Mais vous avez tous vu à un moment donné quelqu'un qui a présenté le nombre de morceaux de sucre que représentait une canette de ce truc-là. Et malgré tout, vous continuez et vous le donnez à vos enfants et il est sur la table du dîner et on célèbre avec et on le mélange à l'alcool. Sucre sur sucre. Hello ! Première chose, vous buvez le sucre. Deuxième chose, le sucre, c'est terrible. Il se cache à des endroits où vous ne l'attendez pas du tout. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de connaître ces dénominations scientifiques et pas que ça carose les autres, les plus techniques, pour l'identifier sur la compo des produits. Parce que le sucre est dans les trucs salés. À l'île pour qu'elle revienne. D'accord ? Alors que je suis en train de parler d'un truc super sérieux et qui moi vraiment me tient à cœur. Franchement, c'est un de mes combats dans la vie. Par exemple, il y a un truc dont moi je raffole. Je raffole, je raffole, j'en raffole absolument. J'en raffole each day, every day, de toutes les sortes, de celui que j'achète, celui que je fais, celui que je fais de mes origines sanguines et celui que je fais de ma nationalité, le pain. J'aime le pain. Le pain, c'est la vie. j'adore le pain. Le pain, c'est du sucre. C'est du sucre. Les pâtes, c'est du sucre. C'est du sucre. Donc, il n'est pas question de renoncement parce que c'est le plaisir absolu. Là, par exemple, je parle de pain. Moi, je mange du pain alors que j'ai cette position sur le sucre. Mais c'est dans les quantités, c'est dans les occurrences, la régulière, la fréquence, les quantités, les associations, l'ordre d'alimentation. Vous savez que Jessie m'a convertie à tout jamais. Dieu bénisse. Jessie, in general Spain. Oui. Troisième problème. Et c'est pareil, c'est quelque chose dont je vais dédier une vidéo. Je l'ai déjà plus ou moins annoncée pour les membres. Je vais faire un dossier sur ce sujet. En fait, je vais faire une vidéo les 10 ou 20, je pense que je vais en faire 20, les 10 contre-vérités absolues de l'industrie alimentaire. La chantemi cantare. Il y a quelque chose dont on nous rebat les oreilles depuis tout ce temps et qui est tellement faux. Les fruits, les fruits, 5 fruits et légumes par jour, les fruits, les fruits, les fruits, c'est du sucre. Le fructose, c'est un bon sucre, c'est un sucre naturel, mais c'est un sucre. C'est un sucre. C'est un sucre. C'est un sucre. Donc, la consommation de fruits est très intéressante sur le plan nutritionnel, mais je ne vais pas le développer dans le cadre de cette vidéo. Ça va falloir l'objet, je l'ai dit, d'une vidéo dédiée. Mais, c'est un fruit qui est intéressant, la consommation du fruit, surtout quand on consomme le fruit, pas quand on le presse, pas quand on le smooth, mais quand on le mange. ce sont les fibres, c'est la mâche, c'est le transit, c'est beaucoup de choses. C'est intéressant. Mais de quels fruits parlons-nous ? Et de quelle consommation quotidienne parlons-nous ? Faire la part belle aux légumes, c'est autre chose quand on dit cinq fruits et légumes. Mais les gens, ce ne sont pas vers les légumes qui vont, c'est vers les fruits. Parce que les fruits, c'est bon, c'est sucré, c'est formidable. Et ça donne bonne conscience, c'est très merveilleux. Mais ça, c'est pareil. C'est un piège. Moi, je ne préconise pas du tout. Les gens ont compris la consommation. Les fruits, c'est bon pour nous, c'est illimité. Pas du tout. D'accord ? C'est vrai que il n'est pas Richard Cochin qui veut. Je ne sais pas si c'est lui qui chante ça. ben là, si vous voulez, je travaille très très rapidement à l'oratine inférieure. Mais Sista, si vraiment tu identifies, si tu me poses la question, c'est que tu identifies la problématique. Eh bien, je vais t'inviter à faire quelque chose. Tu te prépares mentalement et tu te prépares matériellement, c'est-à-dire en vivant les placards en premier lieu, en te soustrayant à la tentation. Sevrage. Il faut se sevrer du sucre. Il existe le sevrage du sucre. Ça prend grosso modo une semaine. Une semaine au cours de laquelle, notamment les deux, trois premiers jours où tu vas te trouver vraiment en situation de manque. Ça va revêtir la forme d'une obsession. Obsession. Comme une toxicomanie. Comme une addiction à l'as drogas, à je ne sais pas quoi, à l'alcool, le tabac, les addictions. Le sucre, c'est une addiction. C'est une addiction. C'est une addiction. Je l'ai dit, ils ont fait des temps en laboratoire. Les souris, on leur a donné de la cocaïne et du sucre. Elles sont allées sur le sucre. Elles deviennent agressives et ce sont tous ces comportements-là. D'accord ? Dans la vidéo des membres, je vais la corrélation qui est faite entre les états de dépression. Ça, c'est autre chose. Membre, accrochez-vous. Cette vidéo devrait intervenir tantôt. Perque te amo. D'accord ? Mais perque te amo que je vous dis tout ça. Mais c'est vrai que les filles et les garçons, le sucre, c'est parce qu'il est absolument accessible, même aux bourses les plus... Et c'est terrible parce que ce sont les bourses les plus modestes qui mangent les pires. l'industrie, le hard discount, la teneur en sucre de ces trucs-là. C'est un autre sujet à propos duquel, franchement, je suis trop... Dans lequel je suis trop impliquée, d'accord ? Je suis trop investie dans cette problématique. Mais franchement, franchement, c'est la responsabilité des autorités. On ne nous met pas suffisamment en garde. On ne nous met pas suffisamment en garde. Moi, quand j'ai grandi en 1900, dans les années 80, je me souviens des soirées. Plus sérieusement, je me souviens les messages de toutes parts, les mises en garde sur le tabac, sur non à la drogue, sur je ne sais pas qui que quoi. Je n'ai jamais vu de la prévention sur le sucre. Au contraire, je voyais les pubs à la télé, les trucs... Le lobby du sucre, c'est un des lobbies les plus puissants au monde. Je ne sais pas s'il n'est pas plus puissant que le lobby pharma, que le lobby des armes, que le lobby de... Que le... Comment ? D'accord ? Donc, je ne vous ferai pas l'affront de prétendre autrement et d'insulter votre intelligence. Je porte des faux cils parce qu'il était par décence et par coquetterie. Je ne pouvais pas afficher cette mine de la défaite. D'accord ? J'ai donc posé des cils. Ceux desquels j'avais décidé de m'éloigner, mais là, c'est sympa. Mais je dispose de deux pépites absolues chez Clarence dans l'univers du cil. Dans un premier temps, le soin. Lash Serum Mascara et ce produit est une pépite parce que je l'ai dit, il y a des tonnes de produits que moi, je ne peux pas utiliser qui sont à tort ou à raison présentés comme les plus efficaces pour favoriser la pousse du cil. Lui, il est vraiment efficace. Allez visiter le site, allez lire sa fiche et les études et la satisfaction des clients de celles qui l'utilisent. Je ne comprends pas qu'on ne parle pas davantage de ce produit. C'est une pépite donc le soin du cil. Je vous l'ai mis à l'écran. Lash Serum Mascara SOS. D'accord ? L'une des raisons pour lesquelles je divorce avec les franges de cil et que je suis la plus heureuse d'avoir fait la découverte que je vous ai partagée dernièrement sur Instagram. Si vous avez loupé, vous avez loupé. C'est que dans le processus de retrait de cette frange de cil à l'époque, je perdais beaucoup des miens. Beaucoup des miens. Donc je m'intéresse énormément à ce type de produit. Lui, il a été absolument, je vous jure, indépendamment de l'intervenance, de la survenue divine, je l'ai dit, de cette collab. Il est réputé. Il est vraiment réputé pour être efficace. Et j'ai également le Supra Lift and Curl Mascara. Tout ce que j'aime dans un mascara. La brosse est constituée de vrais poils. De poils. Non pas de picot de silicone, de poils. Et elle est légèrement incurvée, ce qui permet vraiment d'aller chercher tous les cils de la racine et d'apporter à la fois longueur et volume. Les Mascaras Clarins, j'ai le rose, ils sont vraiment phénoménaux. Vraiment, vraiment, vraiment phénoménaux. Phénoménaux. Donc le maquillage et le soin, il s'agit de Clarins. Donc voici pour le mascara. Je vais juste poser en addition de... Je pourrais m'arrêter là pour ce qui est du maquillage des yeux, mais je vais juste... J'ai la chance d'en disposer si toutefois je le retrouve. Rien n'est moins sûr. Ne quittez pas. C'est une vidéo qui va dans tous les azimuts. Oui, il existe également chez Clarins les phares individuels. Et les teintes sont absolument sublimes. J'ai la chance de disposer de l'ombre skin numéro 5 satin top que je vais poser directement au doigt. Donc oui, c'est ça, sevrage. Et dès lors que tu auras entamé ton sevrage, je l'ai dit, prépare-le. Prépare-le sur le terrain psychologique. Prépare-toi sur le terrain psychologique en te répétant comme un mantra. Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas. C'est ma décision. Je dois tenir 5 jours. Mets-toi, par exemple, 5 jours ou 3 jours. D'accord ? 5 jours ou 3 jours. Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas. Déjà, sur le terrain psychologique, mental, prépare-toi. Tu vas être soumise vraiment à du manque. Le manque. Le vrai manque. D'accord ? Ensuite, prépare le terrain, c'est-à-dire vide les placards. S'il reste un pot de Nutella entamé quelque part ou même un je ne sais pas quoi dans un placard, tu vas y aller. Tu ne peux pas. Ça relève de l'addiction. Dans le cerveau, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de chimie. C'est dans le cerveau que ça se passe. Les synapses, vraiment. Donc, vide les placards. On vide les placards, c'est ça. Et quand tu seras défaite de cette addiction au sucre, il va se produire un... C'est là que le cercle vertueux débute. Il va se produire un phénomène où moi, par exemple, je ne peux pas. Je ne peux pas, par exemple, boire un verre de cette boisson-là. Je ne peux pas. Même une gorgée m'est insupportable. Ça m'écœure. Maintenant, je suis très sensible. Même les choses qui, pour vous, sont normalement sucrées. Moi, par exemple, je le disais, pourquoi est-ce que je raffole de la confiture de figue de Mme Romano ? Parce qu'elle n'ajoute pas de sucre. Ce sont simplement les figues qu'elle a fait cuire. qu'elle a cuite. Mais quand je mange quelque chose qui est trop sucré, je me dis, ah, c'est dommage, c'est bon, mais c'est trop sucré pour moi. J'ai même l'impression que ça me fait mal aux dents. Pourquoi est-ce que je préfère le chocolat noir au chocolat, je ne sais pas quoi, les autres ? Non. Et tu vas vraiment te déshabituer de la consommation du sucre. Après, voilà, très exceptionnellement, si j'ai la chance de faire une belle table, il y a un dessert, c'est le gâteau au chocolat, c'est super sucré, mais c'est très bon, c'est frais, ce sont de vrais ingrédients, c'est quelqu'un qui a vraiment une maîtrise de son art, qui me propose ça, c'est bien équilibré les saveurs et tout, je vais le manger. Mais par exemple, je n'ai pas plaisir à manger les trucs de la fast-food ou je ne sais pas quoi, les barres chocolatées, je n'ai aucun plaisir à ça. Je n'ai aucun plaisir à ça. Tu vas perdre le goût de ce truc-là, ça ne va plus du tout te satisfaire. D'accord ? Donc, je prends une autre question. Et là, c'est très égoïste parce que si vous voulez, malheureusement, pour vous, la frange de cils cache la paupière mobile, mais ce satin top est une merveille. d'accord ? D'accord ? Merveille. Cette vidéo, vraiment, va rentrer dans l'histoire. Va rentrer dans l'histoire de Zofran Choué. Juste pour terminer ma réponse, le « je n'arrête pas à », moi, c'est quelque chose pour moi, c'est un argument chez moi qui est très difficilement recevable. Je n'arrive pas à arrêter l'héroïne, je peux te croire, mais je n'arrive pas à arrêter le sucre. Moi, personnellement, j'ai un problème de crédibilité là. Non pas que je te prenne pour une menteuse, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu vas essayer avec toute la puissance de ta détermination et de ta volonté et échouer de quelque chose qui est dans le domaine de la faisabilité ? Non. C'est comme, oui, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois la clope. Non. Quand on le décide, vraiment, j'en suis le meilleur exemple, quand on le décide vraiment, on arrête vraiment. Donc, je n'arrive pas à arrêter le sucre. Non, dès que tu t'es trouvé confronté à la difficulté, tu as cédé. Cette fois-ci, tu ne cèdes pas à partir du moment où tu le décides. Mais décide-le en mesurant combien ça va être difficile en te faisant une idée d'à peu près ce qui t'attend. D'accord ? Mais je n'arrive pas à arrêter. Moi, chez moi, ce n'est pas un argument recevable. Sauf si on parle vraiment de l'héroïne ou je ne sais pas quoi, le crack ou je ne sais pas quoi là-bas, la drogasse. D'accord ? Donc, je suis Rosenko, ma cista. De tout cas, merci ma cista pour toutes tes participations nombreuses et de qualité à tous mes appels aux questions. Penses-tu que la vie commune soit une bonne solution dans un couple ? Au risque de vous étonner, pas nécessairement. Ça, c'est pareil. Donc là, j'attrape la teinte dorée merveilleuse de la palette. Je l'ai dit, c'est une palette complète juste pour illuminer un petit peu le coin interne. Non, pas nécessairement. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais parler de ma situation personnelle très exceptionnellement donc ça sera réservé aux membres. Mais, disons que ma vie sentimentale n'obéit pas nécessairement à ce qui répond à la qualification de normalité. Ah là, ça avait l'air paranormal. Par exemple, la cohabitation sous un seul et même toit, je ne suis pas nécessairement... Je me contenterais de dire que très nombreux sont les avantages de ne pas nécessairement partager le même toit alors que l'on est en couple. indépendamment des liens du mariage parce que la communauté de vie est une obligation du code. Ça, c'est autre chose. Vous arrivez à le voir ce petit détail lumineux-là ? Je vais essayer de le poser au doigt. Donc, les membres, accrochez-vous. penses-tu que la vie commune soit une bonne solution dans un couple ? Il y a des tonnes de couples qui auraient pu être sauvés s'ils avaient mis en place ce... Ça provoque des tonnes de choses. Le plaisir de se retrouver. Ça apporte beaucoup et ça dispense de beaucoup de... Le couple, il faut vraiment obéir à la situation, à la casuistique. Toi, moi, nous. Pas nécessairement ce que la société commande ou ce que la majorité commande ou ce que... La majorité est en train de divorcer. C'est son deux mariages sur trois qui... Donc... Il est important de se créer sa réalité, la réalité qui fonctionne pour vous. D'accord ? Il y a des tonnes de gens depuis... Ce n'est pas un phénomène récent. Il y a des tonnes de gens qui ont des appartements séparés. Même dans la même ville. Ça va vous dire une chose. Voilà. Donc, les filles et les garçons, le temps que ces messieurs-dames, là, je vous dis la vérité, il est 22h. Donc, j'ai bon espoir que la musicalité s'interrompe dans l'intervalle puisque là, il est parti sur un... Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez un peu. Je vais maquiller une muqueuse et je vous reviens dans un instant. Ne quittez pas. Je viens donc de maquiller la muqueuse et alors, pour estomper les fards, fondre les démarcations, j'ai la chance de disposer du pinceau Clarins, pinceau estompeur. Je pensais qu'il en avait terminé le monsieur. Il est 22h05. Les pinceaux sont vraiment extraordinaires. Je vais très rapidement travailler, les filles et les garçons, un sourcil avec cette pépite absolue. Moi, je ne sais pas faire autrement qu'avec les crayons sourcils complets, en réalité, qui se suffisent. C'est-à-dire, le produit d'un côté et le produit que l'on puisse tailler, c'est important parce qu'il est question de créer l'illusion de cils et la spoulie, donc la brosse pour estomper d'autre part. Et lui, il est absolument merveilleux, il existe des tons de teintes. Celui-ci, c'est le numéro 2, light brown, qui est exactement ce que doit être un crayon pour les sourcils, c'est-à-dire ni marron ni gris, une espèce de cendré marronné très bogasse. Mais il existe le très blond, il existe le brunette, il existe un petit peu tout. Donc je poursuis avec une nouvelle question. J'espère que je t'ai répondu si c'est ça. Tu aimes cet homme et il t'aime en retour, Dieu bénisse. Mais la communauté de vie n'est pas nécessairement, si tu me poses la question, c'est que tu identifies une problématique, la communauté de vie n'est pas nécessairement le modèle absolu. au contraire, et peut-être la cause et probablement la cause de tonne de séparation. Inès qui me demande comment fait-on pour bien gérer son argent, on confie la gestion du dit argent à ceux dont c'est le métier. Après, il y a les conseillers en investissement, il y a des tonnes de choses mais qui relèvent de personnes dont c'est le métier, qui ont la science. Moi, par exemple, étant née très pauvre et ayant été désargentée pendant une grande partie de ma life, plus je vais dire, moins je peux dire ça, mais là, ça tient encore. j'ai une tendance à être dépensière et je dépense pour les autres davantage que pour moi, mais j'ai une tendance vraiment à être dépensière quand on a manqué, manqué, manqué beaucoup comme ça, dès lors qu'on peut même un petit peu, donc oui, moi, ça fait très longtemps que je m'attache les services de ceux dont c'est le métier. Donc là, sur la tête et la queue du sourcil, je vais créer et la finesse de l'amine me le permet et la souplesse du produit parce que je l'ai swatché sur la main. Je vais créer des cils individuels et puis sur le reste, je vais en faux mâteau le remplir très délicatement. Mais je prends une autre question. La même Inès qui pose des questions d'une ambition. Comment trouver l'homme idéal ? C'est très facile. Accepter l'idée qu'il n'existe pas. Non pas que les hommes bons, les hommes bien n'existent pas, mais qu'est-ce que c'est l'homme idéal ? Déjà, il faut s'arrêter sur la définition de ce concept qui pour moi est abstrait. Qu'est-ce que c'est l'homme idéal ? Déjà, il faut le définir. Et qu'est-ce que c'est que l'homme idéal pour vous ? Alors, oui, effectivement, il y a le grand charabia. Grand, beau, riche, aimant, généreux, qui adore les enfants, solide, quid, quid, alors qu'est-ce qu'est-ce que... Donc, ok, admettons. Déjà, ça, c'est Disneyland, mais admettons, admettons, fidèle, admettons. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comparer tous les candidats potentiels à cet absolu, cet idéal qui n'existe pas, qui n'existe pas. qui n'existe pas. L'homme idéal, c'est celui qui va te respecter, qui va t'aimer, qui va te soutenir dans l'épreuve et l'adversité, qui te sera fidèle avec ton coéquipier, en fait, ton coéquipier. C'est lui l'homme idéal. C'est l'homme avec lequel tu grandis, avec lequel tu apprends, avec lequel tu ris, avec lequel tu pleures. Moi, j'identifie vraiment dans l'adversité. C'est comme pour mes amis. C'est dans l'adversité, dans la douleur, dans les ténèbres. C'est là que je vois qui a les épaules, quoi. Déjà, pour dire avec moi, c'est l'homme idéal. Mais ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est que l'homme idéal ? Ça, c'est pareil. C'est les trucs de la princesse Disney, le prince charmant. Ça fait longtemps que je n'y crois plus, moi, ce truc-là. Vous êtes encore dans l'univers de Disney, la fantasmagorie ? What ? C'est dommage de vous rencontrer des choses, quelquefois même, mais... les femmes autour de moi... Oui, mais tu sais... Je dis, mais... Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance ? Oui, mais il y a ça qui... Oui, mais... Ce n'est pas nécessairement le plus important. C'est aussi dans la concession. Pas le renoncement à des principes absolus. Mais ça va faire l'objet d'une vidéo. Depuis le début, je vous dis, ça va faire l'objet d'une vidéo. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai déjà annoncé, ça. Le truc sur le couple, les rencontres, le couple et tout ça. Le dating... Je vais faire... J'ai décidé même de faire une vidéo les do's et les don'ts et pour les filles et pour les garçons. Je vais vraiment aller faire cette vidéo parce que je me considère un peu comme votre tata. Je l'ai déjà dit, d'accord ? Aujourd'hui, j'ai envoyé valser tous les produits. Bon. Mais déjà, rien que là, le maquillage du sourcil, je ne sais pas si vous le voyez, il est très... On croirait les miens. Excellent choix de teinte. J'en profite pour adresser mes plus sincères remerciements à la team Clarence. Miss A, de tout cœur merci pour cette merveilleuse opportunité. C'est un bonheur pour moi. Et les marines au pluriel, les marines au carré donc, de tout cœur merci pour votre concours, pour votre aide, pour votre disponibilité, pour votre... Vraiment, votre gentillesse. C'est un bonheur. Pour une première, c'est merveilleux. Vous savez comment je suis les filles et les garçons ? L'affect. Bon. Je sens le chien mental. J'ai même été conviée à un très, très bel event organisé par Clarence, mais qui coïncide avec le tout premier jour de la tenue de mon séminaire, malheureusement. Mais je me serais jointe à vous avec bonheur et joie vraiment. Mais là, c'est vrai que j'ai une ultime expérience de vie à vivre. Les filles, vous comptez aussi les jours ou pas ? C'est là, là ? C'est là, là ? Donc, voilà pour le sourcil. Mais l'orchestre n'en finit plus. YMCA. YMCA. Donc, je prends une autre question. On espère amasquer la musicalière. Mina Manès, l'effet du collagène marin sur la peau, ça marche ou pas ? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. je défie quiconque et je vous invite à en faire de même. Je défie quiconque de me prouver les études qui démontrent le contraire. Je défie quiconque. Déjà, le premier, si toutefois un collagène d'origine extérieure à la nôtre, c'est-à-dire que nous-mêmes on produit du collagène, simplement chaque année qui passe, à partir de 25 ans, on en produit moins. Et c'est comme ça que le vieillissement, c'est autre chose. Mais je défie quiconque de me soumettre une étude de quelque origine qu'elle soit, de quelque nationalité qu'elle soit, de quelque autorité qu'elle émane, qui démontre l'efficacité de l'absorption orale ou atopique du collagène. On ne l'absorbe pas. Ai-je besoin de répéter le cheminement digestif entre le moment où vous avalez par voie orale, admettons, un produit et le moment où il arrive dans votre estomac, ce qu'il en advient et ce qu'il advient des nutriments potentiels qu'il contient, que contient cette substance. le collagène de la peau reconsidérée la constitution de l'épiderme. Donc, quand je vous dis que vous êtes pris pour des imbéciles, faites-moi confiance. C'est pareil, je l'ai dit, et qu'au clientista, je vais dédier une vidéo à ce sujet. Ce sera pour les membres. Ou pas. Je vais voir parce que vous êtes vraiment pris pour des imbéciles. Il y a un collagène que moi je consomme, il est d'origine bovine. Mes membres le connaissent. C'est un produit que je n'achète pas en France. Je l'ai indiqué dans ma vidéo sur la supplémentation. Mais ce n'est pas du tout à velléité cosmétique, esthétique. C'est pour la santé de mes articulations. Déjà parce que je suis un être humain. Deuxièmement parce que je vieillis. Troisièmement parce que moi je vais fort, fort, fort à la salle de sport. Le sport chez moi c'est quotidien. Sauf les rest day où je fais encore quand même les yoga et les pilates et les trucs. Donc, arrêtez avec la velléité esthétique. La seule manière dont le collagène, la seule manière dont l'industrie de la beauté impacte le collagène, la production du collagène, c'est en encourageant par différentes méthodes, différents produits, différents appareils tels que le micro-niddling, le rétinol est un produit qui booste. Il est question de booster notre propre production du collagène, celle que nous-mêmes fabriquons. Le collagène que nous fabriquons nous-mêmes. Il n'a jamais été question d'absorber un produit pour encourager la production du collagène. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sauf à considérer, je l'ai dit, les dérivés de la vitamine A, c'est-à-dire les rétinoïdes. Le rétinol, la trétinoïne, le rétinal, les choses. Mais ça, ça fera l'objet du détail. Mais je répète, je le redis, je défie quiconque de me soumettre une étude qui me contredise. Moi, je suis une personne très ouverte d'esprit. J'adore quand on me prouve wrong. J'adore quand on me démontre mon erreur. Parce que ça veut dire que j'apprends. J'apprends. D'accord ? Je n'ai pas du tout la fierté de j'avais raison jusqu'au bout. Non. Mais là, je suis désolée. C'est un marché multimilliardaire. Vous vous doutez bien que les monstres de l'Institut Cosmétique qui disposent des plus gros laboratoires qui existent au monde, vous vous doutez bien que si ça existait, ils l'auraient déjà sorti le truc. Hello ! Ce sont toujours des petites marques, des petites qui essayent de... C'est jamais L'Oréal, Shiseido, les monstres, Johnson & Johnson, les States. C'est jamais eux qui vous proposent un truc de collagène. Ce sont les petites marques qui bricolent. Généralement, ça communique sur Instagram, les plateformes, les réseaux sociaux, les influenceurs. Réfléchissez, réfléchissez. Est-ce que ça filme ? Oui, Dieu bénisse. Parce que ça prend la forme d'un coup de gueule parce qu'on vous prend pour des imbéciles. Et moi, tous les jours, je suis influenceuse. Donc, tous les jours, je reçois cette question. Donc, je l'ai dit, je vais faire une vidéo, je pense vraiment que je vais la rendre publique. Parce que enough is enough. Vraiment, vraiment, considérez-le. Considérez-le. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions. Moi, je n'ai pas des notions de biologie pro. Je suis au même titre que vous. Je ne suis éduquée que par mes lectures. Ce n'est pas un savoir que j'ai en ma possession. Je lis. Mais les monstres confortent ma position. Les monstres. Au premier rang, vraiment, si vraiment, il y a quelque chose qui relève de l'évidence, les monstres, les monstres ne commercialisent pas ces trucs-là du collagène. Quand on trouve des collagènes et qu'on trouve des collagènes de belle qualité où il n'y a pas n'importe quoi des excipients dans les formes et des marins, c'est dans l'univers du sport. Donc, c'est QFD. Je vais faire un break parce que là, la musique, c'est trop. Et j'ai bon espoir, il est 22h19, que ce soit le dernier morceau. Je vais appeler la police. Je vous jure, je suis à deux doigts. Wow, 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 je suis toujours fascinée par le maquillage vocal de ceux qui savent ne pas avoir une belle voix mais qui malgré tout sont des performeurs scéniques. Les espèces de, les entourloupes, la gruge vocale en fait pour essayer de donner un rendu cohérent mais pour les gens, ça c'est autre chose, qui ne savent pas chanter mais c'est autre chose. Oui, donc si vous voulez arrêter avec cette histoire de collagène, arrêter avec cette histoire de collagène. Donc au mieux, au mieux, vous jetez, je parle plus fort pour essayer de masquer, donc au mieux, vous jetez votre argent par la fenêtre, vous jetez votre argent, c'est même pas par la fenêtre, c'est dans la poubelle, vous jetez l'argent dans la poubelle et au pire, vous absorbez des produits, qu'est-ce qu'il y a dans la compo ? Qu'est-ce que c'est que vous consommez ? Vous le consommez quotidiennement ? Quel est le dosage ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que c'est déjà tout court ? Qui est-ce qui le fabrique ? Qui est cette entité ? Que fabrique-t-elle d'autre ? Depuis combien de temps existe-t-elle ? Quels sont les contrôles sanitaires auxquels est soumis ce produit ? Quelles sont les autorisations sanitaires auxquelles possiblement il eût été soumis et préalablement à sa mise sur le marché ? Renseignez-vous. À partir du moment où il est question d'ingérer quelque chose ou d'appliquer quelque chose, renseignez-vous. C'est évident, ça vous paraît évident et cohérent ce que je dis là. Donc je vais prendre une autre question parce que je l'ai dit ça fera l'objet d'un dossier. Pour répondre à ta question l'effet du collagène marin sur la peau, la réponse short c'est nul. Effet nul. Voilà. 0,0,0. 0,0. Rien. Nada ou elou. D'accord ? Ah non, il ne s'arrête pas. Oh là là. Vanessa Ponce. Hello, hello sister. Tu m'as intriguée l'autre fois avec Justin. Timberlake et les dos. Qu'en est-il ? Il y a énormément de... Il y a enfin une intervention de Bibi Poten dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur M. Timberlake. En commençant par l'appropriation culturelle. La trahison absolue par rapport à Britney qui était quand même sa compagne. Je pense vraiment qu'ils se sont aimés par ailleurs. donc c'est vraiment un goujat pour rester poli et corporate. Les infidélités à son épouse. Des tonnes de choses. Rien ne va avec ce monsieur. Donc les filles et les garçons très officiellement je fais une pause. Contrainte et forcée mais à tout de suite. En ayant bon espoir qu'il s'agissait là du finale. Donc apparemment ce n'était pas le final. Après des péripéties musicales nombreuses. Là il est vraiment tard. Donc je vous propose de découvrir ensemble avec moi. Oui j'ai libéré une Afrique. Et je vous retrouve pour le clou du spectacle. Ensemble avec le sérum teinté c'est vraiment la nouveauté la toute dernière nouveauté chez Clarence. En réalité il est question de ce dont je parlais tout le temps en introduction de perfectionner un produit qui déjà était merveilleux. Et donc moi je vous parle depuis toutes ces années il est question de la lip oil chez Clarence. C'est-à-dire elle. Les plus fidèles d'entre vous savent que c'est un produit un must absolu. On en parlait encore même récemment dans une autre de mes vidéos. Je le disais n'est pas quelqu'un me demandait dans la FAQ précédente que penses-tu de la tendance des huiles pour les lèvres ? Je disais en fait ce n'est pas du tout une tendance c'est quelque chose qui existe depuis toujours j'ai l'impression depuis aussi longtemps que je sache me rappeler et qu'en réalité le précurseur absolu le number one dans ce domaine c'est Clarence. Parce que quand je dis il n'est pas huile pour les lèvres qui veut il y a un équilibre dans la consistance à la fois huile et à la fois la tenue donc pas une huile qui fonde pas non plus un gloss ce n'est pas d'un gloss dont j'ai envie mais en même temps je veux une tenue j'ai besoin de l'effet brillant donc esthétique mais j'ai également besoin que ça nourrisse c'est une huile donc qu'elle nourrisse mes lèvres je l'ai dit qu'elle assure un minimum de tenue la meilleure hands down toutes marques confondues c'est elle et je l'ai dit ensemble avec l'eau dynamisante ensemble avec l'eau double sérum ensemble avec d'autres pépites ce produit est connu dans le monde entier donc pour mon plus grand bonheur il a été encore une fois travaillé mais il a été vraiment perfectionné donc là nous arrivons déjà le packaging a été amélioré il est écranant parce que l'applicateur c'est pareil c'est très important pourquoi ? parce que c'est un produit que j'utilise sans nécessairement me regarder dans un miroir oui c'est les vraies choses de la vraie vie la courbe la manière dont l'applicateur est très légèrement incurvé fait vraiment qu'il épouse la lèvre il épouse la lèvre je l'applique sans me regarder dans le miroir d'accord ? donc je le disais pour ce qui est de la composition et c'est la raison pour laquelle ils y reviennent sans cesse pour vraiment le perfectionner perfectionner là on parvient à 93% d'ingrédients d'origine naturelle dont 30% d'huile végétale parmi lesquelles l'huile végétale le jojoba jojoba bio excuse me vous le savez je l'ai dit l'huile de jojoba c'est l'huile végétale avec laquelle j'ai moi personnellement le plus d'appétence parce que c'est celle qui ressemble le plus immédiatement au sébum que nous produisons d'accord ? donc jojoba noisetier rose musquée bio là encore très très belle formulation donc j'adore ce produit j'adore ce produit et là où vraiment c'est un produit de soin ensemble avec un produit de make-up c'est que ma préférée ça a toujours été elle et ça restera elle à tout jamais la honey 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 donc je vais procéder à l'application pas plus tard qu'immédiatement oh là là vous savez quand je dis la mémoire olfactive parce que même s'il a été amélioré même si là il est 2.0 je reconnais quand même ce produit dont je raffole là vous le voyez un passage vous voyez est-ce que vous parvenez à distinguer mais vous le verrez je vais dédier quelques posts sur Instagram à cette pépite vous allez voir combien il épouse la forme naturelle de la lèvre donc là je suis pile pile là je suis repile pile je l'ai dit le confort le confort la vraie nutrition et la brillance qui n'est pas encore le glossé c'est une brillance que je peux à ma guise éteindre vous pouvez évidemment poser ce produit seul ou par dessus votre rouge à lèvres quelle qu'en soit la consistance même les rouges à lèvres mat là c'est un vrai là c'est un vrai bonheur donc Honey il a ma préférence parce que je l'ai dit il met en valeur la couleur naturelle de mes lèvres il réveille un petit peu c'est rosé mais je l'aime infiniment pourquoi ? parce que je le pose le soir au coucher je vois que la routine est complète je n'attends évidemment pas de déplorer des lèvres gercées extrêmement sèches mais je le pose parce que c'est vraiment un produit ce fameux concept dont je vous parle tout le temps qui est réel et qui s'applique aussi pour les lèvres la barrière cutanée le fait de le poser pendant la nuit voilà je répare tous les dommages de la journée je renforce ce faisant donc la fameuse barrière cutanée je l'ai dit ne négligez pas vos lèvres c'est de la peau c'est de la peau donc la protection UV je vous le répète depuis toutes ces années et la nutrition intense donc ça c'est vraiment ma pépite on se retient de le manger d'accord donc ça c'est le number one absolu c'est vraiment le numéro 1 honey mais il en existe 9 j'ai la chance de disposer de certaines d'entre elles lip comfort oil et vous le voyez il n'y a pas lorsque je parle il n'y a pas le fameux filament entre les lèvres ce n'est pas un gloss mais ce n'est pas qu'une huile c'est la lip comfort oil chez Clarins ce produit est unique je l'ai dit inégalé inégalable souvent copié jamais égalé bon entendeur donc il existe je le disais 9 teintes voici celles dont j'ai la chance de disposer j'aurai le loisir je l'ai dit de vous les repartager sur Instagram mais sachez toutefois qu'il existe également sur le site de Clarins de la même manière qu'il existe un système permettant de personnaliser son rouge à lèvres sur le rendu sur la couleur sur le packaging sur des tonnes de choses il existe de la même manière ladies and gentlemen la lip oil factory vous pouvez créer votre huile unique sur mesure hello à s'offrir à soi ou à offrir à autrui je trouve que c'est un superbe cadeau un superbe superbe cadeau et ensemble avec les équipes de Clarins j'ai la chance je ne suis en réalité votre serviteur n'est en réalité que le messager j'ai la chance de vous informer de ce que pour l'achat d'une lip comfort oil vous allez recevoir en cadeau le fameux bandeau Clarins ensemble avec ces trois pépites totales du monde de la vie dans un premier temps le lip perfector la gamme lip la gamme lèvres dans le référencement dans le catalogue Clarins est sublime vous vous souvenez de lui ? les plus fidèles d'entre vous ont vu cette vidéo c'était l'année dernière me semble-t-il je vous avais offert un unboxing du calendrier de la vente de Clarins et lui était dans le calendrier c'est une pépite et l'applicateur est ouf ça c'est pareil à glisser dans le sac à main le lip perfector donc les filles et les garçons je le disais pour l'achat de la fameuse de la très indispensable surtout là toute l'année parce que même en bronzage c'était mais là l'hiver les frimas les écarts de température qui sont terribles pour les lèvres c'est le bon moment toute l'année mais là c'est vraiment le bon moment pour l'achat d'une lip comfort oil Clarins vous offre nous offre le bandeau le fameux bandeau de tout à l'heure ensemble avec le lip perfector que je viens d'unboxer et également ça ne s'arrête pas là le doux nettoyant moussant c'est pareil il était dans le fameux calendrier de l'avent vous avez été détonne à me dire oui c'est un must dans ma routine de soins ensemble avec lui donc Hydra Essentiel c'est toute une gamme complète chez Clarins là il est question de la crème désaltérante peau normale à sèche Hydra Essentiel crème désaltérante donc voici pour l'achat d'une ensemble avec le bandeau pour l'achat de la lip comfort oil donc je vous retrouve sur Instagram pour vous en donner vraiment la démonstration pour vous faire la démonstration des teintes dont j'ai la chance de disposer mais gardez toutefois à l'esprit qu'il existe la possibilité de customiser votre lip comfort oil de Clarins sur le website je vous mets tous les liens dans la barre d'infos ensemble avec chacun des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo je suis ravie de vous offrir cette vidéo les filles et les garçons j'espère de tout coeur que la qualité ne sera pas amoindrie par Johnny Johnny on l'aime beaucoup mais c'est vrai que là il ne va pas nous manquer si j'ai bien compris c'était sa dernière comme par hasard hashtag vie ma vie mais de toutes les manières j'espère de tout coeur que vous aurez eu plaisir autant que moi à découvrir ou redécouvrir les temples absolus chez Clarins une nouvelle fois de tout coeur merci à l'équipe merci à toi merci à vous les filles les filles et les garçons quant à nous on se retrouve sur Instagram pour je le disais le détail parce que je voudrais vraiment vous les filmer dans le détail ce produit est un must cette teinte est absolument sublime le numéro 9 chocolate ça sent le chocolate ça sent c'est gourmand mais pas gourmand écorant girly c'est gourmand élégant femme c'est merveilleux donc j'ai hâte de vous en partager le détail sur Instagram je vous laisse ici pour aujourd'hui toutes mes confuses pour toutes celles et ceux d'entre vous desquels je n'ai pas pu traiter les questions mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'accélérés et de musique d'ascenseur because les circonstances d'accord donc je vous embrasse toutes et tous très très fort prenez bien soin de vous prenez bien soin des vôtres et quant à nous on se retrouve tout vite bye bye ciao Sous-titrage ST' 501